Big Spin, c'est un podcast dédié au skateboard et à sa culture, mais surtout à ceux qui en font. Ses produits sont réalisés par Sébastien Charlot, et ça s'écoute sur Soundcloud, YouTube, iTunes, Spotify, et toutes les applications de podcast. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un photographe, et pas des moindres. Il a badrouillé de Lyon à l'Oregon, il est allé en Australie plusieurs fois, il a arpenté l'Europe en vitaux, il a connu tentes et couchages de fortune, le tout pour immortaliser des skateboarders connus et moins connus. Il a cofondé Antiz, grippé des boards chez Wall Street, team managé, organisé, et partagé plein de choses avec plein de gens. Avec lui, on va parler de ses débuts dans le business, quand et comment il a fait son premier million, le jour où il a failli racheter Cliché et le Vox, ses bromances et ses romances, son amour de la planche à roulettes, et il nous expliquera pourquoi il cultive cette discrétion qu'il caractérise. On est avec le Philippe Poutou du skate, celui qui dit tout, ce qu'il pense tout fort, et dont les propos qui suivent n'engagent que lui. On est avec Elby, on est avec Loïc Benoît. Big Spin Podcast Je sais pas comment t'attaques en fait, si t'as des... Bah ouais, mais comme t'as choisi de faire quelque chose... Il faut vraiment que tu parles comme ça ? Bah oui, un moment, ouais. Il va falloir un moment. Mais quand je vais parler, tu sais les magazines, je vais... Moi je le prends, je vais être obligé de l'ouvrir un magazine sans tourner les pages que... Je peux pas et faire ça, et ouais, tourner le magazine. Non, mais on verra. Parce que tu peux les tourner simplement. Bon, on est chez toi, Loïc. C'est quoi le nom du bled ? Bah bienvenue, c'est Charnet. Charnet ? Charnet. Donc ça s'est fait un peu au dernier moment, je suis de passage, tu m'as dit Ah bah là, j'ai une bonne idée, ça peut être bien de faire un peu différent, une interview un peu différente et revenir sur des choses que j'ai faites, et surtout pour ouvrir une malle dans laquelle il y a beaucoup de souvenirs. Je peux raconter le contexte ? Ouais, vas-y. Que c'est grâce à Ben Doren ? Non, pour la faire courte. Vas-y. Ouais, ouais. C'est un peu grâce à Ben Doren, parce que... Ouais, j'étais pas chou de faire une interview, je voyais pas trop quoi raconter, je voulais pas passer pour le vieux... Le vieux con, de toute façon c'était mieux avant, le vieux gaucho syndicaliste du skate, et donc ça, ça me branchait pas trop. Et en fait, donc, c'est fait que, circonstances de notre vie de vieux skateur, je vais voir Ben Doren dans sa ferme bio dimanche dernier. Benoît Doren. Benoît Doren, qui était bien connu comme team manager cliché, mais il a fait plein de casquettes, on le disait, il a fait plein de trucs dans le skate. Il a été voir l'industrie, il a été chez Lords même peut-être. Ouais, il a fait des trucs... Enfin ouais, il a créé avec ma mat vidéo puzzle, cliché, qu'est-ce qui globe, tout ça. Bref, maintenant ferme bio, vers corps, je pars avec ma petite moto, on va se voir, voilà, ça c'est une autre histoire. Et qui me dit, ouais, ben Hugo, le reportage là, fait par le Suisse là, putain, trop bien aussi, là ça ferme bio et tout. J'ai dit, oh putain, ce reportage, je l'ai pas vu, je sais qu'il est sorti, Greg, il m'a envoyé un message. J'ai pas eu le temps de le mater, vas-y, et hop, je mate ça dans la semaine. Et là, je vois pas mon Hugo qu'ouvre sa vieille malle. Hugo Liard. Ouais, Hugo Liard. Chez lui, dans sa ferme, dans sa belle petite ferme en bois. Et donc, il sort de sa malle, premier truc, il sort un vieux trophée du Grand Prix de Lausanne avec une anecdote derrière. Je n'avais jamais vu ce trophée, je n'avais jamais connu une anecdote, donc trop bien. Alors qu'avec Hugo, on était quand même culé chimiste pendant au moins 10-15 ans. Même moi, j'apprends un truc sur lui direct, elle est bien, c'était malle. Et après, il sort des magazines et il commence à parler sur les mags. Et là, direct, je pense à toi, Seb, et je me dis, mais c'est ça, en fait, il faut qu'on fasse. Parce que là, on est devant ma vieille malle, qui est le moellon, la pièce principale du déménagement. Et savoir que je garde tous les magazines dans lesquels j'ai eu des articles depuis 20 ans. Ouais, 20 ans, même plus. Ça a commencé en 98-25 ans. Et donc, c'est dans des malles, donc je ne découpais pas les pages, c'est les magazines entiers. Et l'idée, c'est devant nous, mais je n'ai rien ouvert. C'est d'ouvrir et à chaud, prendre des magazines un peu comme ça vient. Et de raconter des anecdotes. Un bon fumeur de sustance illicite. Et bien, en fait, des fois, je n'ai pas allé comme ça les anecdotes qui vont me revenir spontanément. Mais je sais que devant un magazine, à voir des photos, il y a plein de trucs qui vont revenir. Et voilà, c'est un peu ça l'idée. D'accord. Alors, en tout cas, tu es connu pour être de la Seine Lyonnaise, d'avoir créé Antiz, d'avoir travaillé pour Antiz pendant des années, d'avoir accueilli dans votre appartement Antiz à peu près tous les skateurs de la terre. Nous, on y a dormi des dizaines de fois. Non, en fait, ce qui avait de marrant, on a vraiment eu, je pense, quasiment tous les continents. Ça, peut-être pas toute la terre, mais vraiment. Et ce qui avait de marrant, c'est qu'on avait ce grand salon, en fait, où il y avait Love & Rot. Lui, il était vraiment, c'était sa chambre. Parce qu'on pouvait savoir qu'on a fait ce marque, mais on ne pouvait pas payer les gens. Le seul truc qu'on avait, c'est ce grand appart, que nous, qui ne nous coûtait déjà pas cher, et ce grand salon. Donc, on leur disait, les gars, on ne peut pas vous payer, mais venez vivre à Lyon, quoi. On vous offre un toit. Et Love était cool, donc. Et, par exemple, l'image de Jeff, là, Jeff Harry, je crois qu'il s'appelait, venu pour trois jours, resté tout juillet, août, quoi. Et l'autre jour, les joies d'Instagram aussi, on se reparle sur Instagram, machin, bref. Voilà, c'était venu pour deux jours et c'était deux mois. Et oui, il y a eu du monde. Et après, il y a eu, tu as été team manager, Vance, et tu as fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de tours, des centaines de photos, des milliers de photos. Et juste tout ça, quand même, ce qu'il faut parler de, tout ça, toujours clairsemé, même jusqu'à mes 46 ans, supervisé par Wall Street, en fait. Parce que Wall Street m'a beaucoup aidé quand on faisait en tease. Voilà, faire une marque de skate, ce n'est pas le truc pour, il ne faut pas aimer la thune. Si tu aimes la thune, tu fais autre chose. Donc, c'est, voilà, moi, j'étais ça là, je bossais chez Wall Street, qui m'a laissé beaucoup de liberté d'adapter un planning, de faire des trucs cool pour eux. Je faisais aussi de la com, de me payer pour des trucs avant, on n'avait pas l'habitude de payer les gens, les emmener skater, tout ça. Donc, merci à eux. Donc, ce qui m'a permis de monter en tease, parce que les autres, c'était des skaters pro. Après, j'ai arrêté. Quand je suis rentré chez Van, je ne me suis plus chez Wall Street, mais ça s'est quand même resté. C'est le shop, puis voilà, c'est toute ma culture, c'est Wall Street, quoi. Et encore aujourd'hui, voilà, c'est mon bureau. Quand je suis à la campagne, quand je vais à Lyon, là où je drop mon sac, mes affaires de pluie quand il pleut, c'est chez Wall Street. Là où je vais faire caca mou, c'est chez Wall Street. Voilà. Bon, ben alors, on est devant une malle qu'on vient de déplacer, qui pèse, je ne sais pas, 40 kilos. Il y a une pile de magazines aussi qui est dans un sac. Simply Market, un sac de haute qualité Simply Market. Et il y a des postes... Ça se fait en Chine encore, ça a dû traverser la planète, ça, avant de finir dans mon salon. Et tu es dans un chouette appartement avec plein de skates au mur. Ouais, c'est un peu... Je tire la barre ! C'est un peu la gueule d'un skateshop. J'accueille des fois pas mal de filles, comme ça, en coachsurfing. Et on me dit toujours, ton appart ressemble à une chambre d'ado. Mais je le veux bien, je le veux bien, je le veux bien. Avec du fucking awesome, du reel, du rêve, beaucoup de choses. Et évidemment, ton étui Louis Vuitton, pour mettre ta board... Non, c'est pas un étui, ça c'est Madame Gratalou, que je fais un bisou. Patricia Gratalou, la mère de David, KBS. C'est pour ceux qui savent. Et en fait, non, ça aussi, c'est une histoire. C'était qu'avec Antiz, j'avais commencé avec Wall Street. Et après, on a continué plus avec Antiz. C'est qu'on associait soit le shop, soit la marque, donc, à des artistes. On grattait des boards à Jart. Ils nous donnaient une vingtaine de boards. En gros, on avait dix artistes, on donnait deux boards. Ils faisaient leur art sur les boards. C'était exposé chez un pote qui avait une galerie, à l'époque. Et le deal, c'était qu'on voulait nous vendre. L'idée, c'est que les boards, elles partent. Et on avait fait 80 ou 60 euros. C'était le prix de vente. Et la galerie prenait 40 ou 30, je ne sais plus, bref. Et l'artiste, autant. Donc, l'artiste savait qu'il n'avait pas se faire beaucoup de thunes. Et voilà, on faisait ça tous les ans. C'était bien l'image du skate. Et Madame Gratalou m'avait demandé des boards. Et elle faisait du découpage, machin. Et c'est une vraie valise Louis Vuitton. Elle avait une valise qui avait pété. Donc, c'est vraiment du truc... Ouais, maintenant, quand tu vois ce que c'est devenu, ce groupe, j'en ai un peu honte. Mais bon, voilà, c'est plus pour Patricia Gratalou, j'ai ça au mur, que le groupe LVMH. Voilà. C'est un peu pour ton standing aussi. Ouais. On le connaît, ton standing. Bon, on a ouvert la boîte. On va dire, vas-y, je mets un peu de son et tu vas piocher dedans. Le premier des trucs qui vient, c'est... Putain, ça, c'était un cube. Ouais, parce qu'en fait, dans cette boîte, il y a un peu tout. Il n'y a pas les posters. Parce que les posters, ils sont en rouleau ailleurs. Il y a aussi les PLV. Donc là, c'est un cubosiris, ça, qui était envoyé au sketch shop dans le monde entier. Et que, d'un côté, il y a Boulala. Ah bah non, là, j'en ai qu'une partie. Ça a pété. Il y a Barletta. Bah non, faux départ. Je ne sais pas où c'est de l'autre côté. En fait, c'est une photo de Boulala qui saute dans un plan clean. Alors, des Soma. Mais je ne sais pas s'il y a attaqué. Il y a tellement de trucs. Je veux mettre la frie. Je vois Soma. Je vois quand même des trucs récents, moi. Je vois des post-it. Ouais, des post-it. En tout cas, c'est archivé. Parce que ça, c'est quand je donne des cours. C'était avant, à mes élèves. Je passais une heure à faire du mois-jeu, à leur montrer ce que j'avais fait dans le sketch. Puis, en fait, ça n'intéresse personne. Et puis, surtout, le papier. En fait, si encore, si tu leur montes sur un écran pixelisé des photos, ils regardent. Si tu leur demandes de tourner des pages de livres, ils savent plus faire. Donc, c'était pour ça, les post-it. Pour la petite histoire. Vous n'arrivez pas à scroller dans les mags ? Parce qu'il m'arrive d'être professeur, maintenant. Tu vois, il y a tout. Les toques blanches. Ça, c'est des gros projets que je faisais avec des chefs cuisiniers. Là, tu vois, c'est des trucs, quand je fais l'Institut Lumière. Hop. Ah, là, il y a un catalogue flip. Ça, c'est déjà un peu plus... Ah, bah, tu vois, ça, c'était comme... Ça, juste en parler, c'est grâce à mon podcast Diffy. C'est en 2007 ou 2009, j'ai commencé à faire des photos autres que le skate. Et voilà, pour la ville de Lyon, j'ai fait un bouquin de photos 360 degrés. Bref, j'ai remporté un appel d'offres. C'est là que j'ai commencé à faire d'autres photos que des photos de skate. Bref, parenthèse inutile. Ça touche, catalogue flip, un peu en velours, moquette. Donc ça, c'était pas trop vu, puisque ça restait quand même des trucs de l'industrie. C'était... Donc Blitz, ça... Blitz... Flip, ça appartient à... Blitz Distribution. Ouais, bah voilà, c'est pour ça que je mélange. Blitz Distribution, c'est donc ça. Et donc, grâce à Fred, parce que c'est lui qui avait les contacts, à Ali. Là, c'est une photo de Snosket. Fred Mortagne. Oui, c'est Ali à la neige. C'est une photo de Snosket. Elle était dans Freestyler. Possible. Ça, je suis pas sûr. Possible. Peut-être possible que Fred il ait pris. Et si je ne m'abuse, j'avais eu des étiquettes de pantalons aussi. Il faisait un switch au lit par-dessus son Vespa. Et sur tous les pantalons flip que t'achetais... Eh oui ! Je faisais des... Non, bah il n'y a que ça dans ce Mac. Je pensais qu'il y avait la photo du switch au lit. Il est floqué, ouais. Aïe, c'est Cali, ça se fait plus des trucs comme ça. Les trucs du Grand Lyon, on s'en bat les couilles. Ah si, ça, c'était cool. Bertrand Trichet, ça. Grande année, ça. Ça, c'était... Alors ça, c'est la couverture d'un espèce de magazine cartes japonais. suite au Hellfest. Alors l'année, putain, ça suit... 2008, là ! Ouais, donc l'Hellfest est 2007. Ouais, ça, c'est Fall Winter 2008, donc Hellfest 2007. Énorme truc ! C'est l'année où Car, t'as quand même fait construire un bateau. Mettez-vous bien dans la tête un espèce de bateau viking, mais taille échelle 1, quoi. Avec le mât et tout, sauf que tout l'intérieur du bateau, c'est un bol. Et le mât, du coup, il est sur un volcano, un champignon au milieu. Le truc, tu dois un truc énorme, mais en fait, Attends, tu fais des photos, ça me perturbe en même temps. Et c'est même la back cover, j'avais tout du mag, quoi. Donc ça, c'est tout de la péloche, à l'époque. Et moi, j'étais arrivé là-bas, invité, pas avec Hugo. Donc savoir qu'on est de Q&S Card depuis la nuit des temps. Là, en l'occurrence, je dis Bertrand, parce que je me souviens que moi, j'étais allé faire des photos comme ça pour moi. Et quand Bertrand avait vu, je lui avais envoyé tous les scans, et il m'avait dit, vas-y, ça te dit, je te file 1 000 euros à l'époque. Tu vois, parce qu'avec 1 000 euros, tu fais plus rien maintenant, mais à l'époque. Et il me dit, je te fais une enveloppe à 1 000 euros, je te rachète toutes les photos. Moi, je t'ai mis pour rigoler, boire des bières avec les potes. J'y étais pas allé, j'étais vraiment allé pour moi, avec mes appareils en pellicule. Et dedans, il doit y avoir des trucs. Donc c'est japonais, on n'y comprend rien. Mais surtout, ce Hellfest, voilà, truc de dingue, ce pot de dingue qui, après, Carhartt l'avait installé dans son shop d'usine, là-bas, à Osgore, dans la zone P2 Bair. Big up aux potes. Il a existé, il a resté. Ouais, ouais, il a resté au moins de 10 ans, ouais. Après, il y a une fête mémorable avec les Belges, là-bas, avec le coup de la biche. Enfin, le bol... En fait, c'est pas dur. C'est ça, il y a tout un récap, voilà. C'est quoi le coup de la biche ? Non, mais c'est tout assimilé à des produits chimiques. C'est les joies des produits chimiques. Dans les Belges, t'es arrivé avec toute une cuisine. Gros, voilà. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce spot était tellement dur à skater. C'est pas dur. Tu vas dans ça, c'est un skate-tap. S'il y a des gens qui skatent, c'est forcément que c'est des weirdos, des dur à cuire. T'as le gras de la couche, quoi. Tu tiens le bon bout. Donc, en fait, tous ces trucs, voilà, ce Hellfest, ou même après, quand ça a été emmené chez Carhartt, dès qu'il y avait un event et que les gars qui skataient, tu savais qu'il n'y avait que du bon. Tu pouvais t'attendre. Toi, Striptease, tu pouvais tourner un docu non-stop, quoi. Tu pouvais laisser tourner une caméra. Donc, bref, là, il y a eu le coup de la biche. Il y en a un qui a tapé une biche. Après, du coup, la biche a été ramenée. La biche, elle n'a pas été tapée à côté du bowl, mais elle a été mise dans le camion, ramenée au milieu du truc. Bref, voilà, des skateurs morts-pilot, tout sous produit chimique, qui jouaient avec une biche jusqu'au petit matin, quoi. Je lui laisse imaginer tout ce que ça peut faire. Et donc, voilà, mais ce truc, Elle Face, complètement dingue. Voilà, c'était ce bateau pirate. Tiens, tu vois. Là, il y a une bonne photo. Tu vois que je l'efface ? C'est juste que je ne sais pas si tu l'avais vu que tu vois le bateau en l'entier. Ouais, avec les tentacules. Et c'est Bente qui avait fait les tentacules, non ? Putain, Désillusion. Magazine Désillusion. Vous voyez que je vous avais mis des photos dans Désillusion. Ouais, c'est un gros bateau, ouais. Ouais, ouais, c'était un truc pour les... Et imagine, tu vois, juste, donc, Elle Fest, Nantes, je ne sais plus où il a été produit, mais en fait, le truc, il a dû être assemblé quelque part, démonter, emmené au Elle Fest, pour trois jours. Enfin, le merdier juste, le truc a déplacé. Donc là, il y a encore plein de saumages. Du coup, je serais plus dans des... Ah, ou alors, en face-là, j'ai vu qu'il y a des freestylers. Vas-y, creuse un peu là-dedans, et comme ça, on voit aussi ton travail corporate. Ah, ça, pub Télérama, Samu Curvenen, ça, c'est du skate corporate. Ça, c'est Télérama Sortir. Couverture, putain, ça, c'est quoi ? Ah, c'est pour la Gatélérique. Ouais, la Gatélérique, ouais. Et c'est donc cette photo sur un tour en tease. Alors, attends. Ça, c'est un espèce de mur d'escalade, parc pour gamins, c'est dans la banlieue de Berlin, comment ça s'appelait ? C'est là où il y avait... Tout le monde allait là-bas, tu peux faire les lignes avec ce spot, des plans inclinés, des bancs en béton dans des plans inclinés. J'ai bouffé le nombre banlieue de Berlin. Et comme d'hab, avec Antiz, on se limitait pas, on allait voir un peu plus loin que le bout de notre nez. Et en tournant, en tour, on était tombés sur... Et c'était, en fait, on se rend pas compte, mais il n'y a pas d'élan. Enfin, pour... C'est juste un frontside au lit, mais pour monter à cette hauteur, c'était dingue. Et ça roule... Ça roule mousse ? Non, c'est dur, mais en fait, c'est abrasif de ouf. C'est... C'est Planète Mars, quoi. Encore des Soma, Beach Brother, c'est quoi ? Ah, Portfolio Loïc Benoît, Beach Brother. Je tourne, parce que vu que c'est un Portfolio, je me dis qu'il y avait un condensé. Donne-nous une date. Alors le mag, il est sorti en 2007. Donc c'est des photos d'avant 2007. À l'époque, je sais... Brut de Skate, qu'ils avaient appelé ça. Ah ouais, bah c'est... Attends, je regarde, là, c'est que de la péloche. C'est peut-être intéressant à dire. Ouais, c'est tout de la péloche. Ah non, c'est pas que de l'Amérique. Et attends, je tourne juste vite fait, après je reviens sur chaque photo. Ouais, c'est tout de la péloche, forcément. Je crois que je me suis mis au numérique, d'ailleurs, en 2007. Ah ouais, avant ça, c'était... Et donc ça, c'est du X-Pan. La première, c'est Parthex. Putain, il était minot, là. Il devait être puceau, même. C'est à Lyon, ce spot. Il n'y a pas vraiment de qui l'a ce qui était. C'est des blocs où tu dois... Putain, il ne va plus. C'est à côté de l'entrée du tunnel. Je remonte ça aux jeunes actuellement. Ça peut être un bon spot. Stolfich sur des blocs. Ça, c'est premier tour en Oregon, avec Fred Demare. On était vraiment une bonne équipe. J'étais en... L'Oregon, ça doit avoir des côtés vieilles françaises et tout. En gros, quand même, il faut savoir, le camping, comme l'Huricain le perçoit, c'est un camping cardiaal. Le camping en tente, c'est... Et le camping sauvage, si tu veux, il t'a accueilli au fusil de chasse. Et nous, donc, on passait des fois 45 minutes à trouver des terrains pour être sûr de ne pas se faire réveiller au fusil de chasse. Donc, camping sauvage en Oregon pendant 15 jours. La première fois, après, moi, j'y avais tous les deux ans. C'était le pèlerinage. Putain, Benjilet, ça a poignet pété devant chez Wall Street. C'était une... Benjilet, c'était les gars zéro. Attends. C'était Teenage Tour ? C'était... Non. C'était pas un Teenage Tour, c'était une tournée, ça. Soit la marque, là, 88. Je me demande s'il a pas ce qu'était pour 88. Enfin, Benjilet, en gros, c'était un peu le petit frère J'ai mis Thomas, mais en brun. Il sautait, ouais. Et il venait de se péter le poignet, donc il a pas voulu aller à l'hôpital. Et donc là, sur la photo, il a... Il a mal. Il a mal, mais ça borde à la main, tranquille. C'est tout granuleux, du 3002, ça c'est Hugo. Il est dans les spots clichés. Un Polaroid. Hugo, en 2005, premier voyage. Moi, c'est, voilà, dépucelé des Etats-Unis en 2005. Petit voyage en Californie, on était allé au trade show, puis après, on était remonté jusqu'à San Francisco. Super voyage. Tous les deux. Non, 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 non. T'es ouf, chaque fois, t'es ouf. Non, non, non. Puis on est de fous, puis on rit. Donc, non, chaque fois, là, en premier voyage, on avait loué une voiture de 7 places. Je ne sais plus si on était 5 ou 6, il y avait Jutix. Jutix, c'est quoi son nom ? Julien Vialet. Il bosse encore jusqu'à pas longtemps dans le skate. Il bosse avec Fred Demare dans son shop ABS, le juge fan de randonnée. Alors, donc, après, ouais, ça, c'est... En fait, non, c'est, je me souviens, c'était une tournée aux Iris parce que là, il y a l'autre, là. Patrick Melcher, toujours devant chez Wall Street. Une photo de Steve, une espèce d'anti-smith ce qu'on appelait le lazy grind, là. C'était à deux gours, ouais. C'est pareil, plus personne ne touche, je l'ai. J'ai pris un petit portrait de Jim Greco tourné Vans. Après, mon petit Charles Colessa, tu vois, Hasselblad, je ne peux pas fier, ça. Hasselblad, flashé, proviens sans F, ça. Là, c'est quand tu es dans le capitalisme du skate, là. Non, je faisais comme tout le monde à l'époque. Non, mais j'avouais que je suis allié mouton de panurge. À l'époque, si tu bossais pour un mag, tu étais plein de pognon, t'avais, à cette époque-là, t'avais un appareil à, tout le monde faisait, enfin, un D2X, si je ne m'abuse, pour faire que des séquences. Un 5D, non ? À l'époque, non, c'était, je te parle de 2007, c'était des prémices de... Et en gros, les photographes africains, ils avaient juste, ils avaient un boîtier numérique que pour faire des séquences. Et les single tricks, donc flashés, ils les faisaient à Hasselblad. Fichai. 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 Ouais, exactement. Et derrière, ben Paula, putain, si, ça c'est, comment il s'appelait, lui ? Alors ça, c'est... C'est Ozeuil. Chris Ozeuil, et lui, c'était qui ? Et Jim Gray. Ça, c'était à Cossac. On est allé visiter notre première usine à skate. Ouais, en Tise, on y tenait, on ne voulait pas... Il y avait déjà la Chine, au tout début, on a commencé, c'était vraiment montrer du doigt. Et on a produit pendant longtemps, enfin, vraiment au cœur, quoi, en Californie, chez ABC. Et voilà, on est allé visiter l'usine au bout d'un an qu'on travaillait avec eux, un peu, pour avoir des meilleures conditions de paiement et tout. C'était la raison, en fait, le trade show et voir ce truc. Et c'était marrant parce que tu vas skater, le gars, il nous emmène bouffer un espèce d'asiatique, un flunch asiatique. Et déjà, tu croises des pros au flunch asiatique parce qu'il y a le skate-parqué à côté. Et puis, en fait, je me demande si... Bah, il y a Ozeuil qui arrive. Enfin, c'était assez fou de... Bah, remarque, je dirais comme maintenant des gamins qui vont skater à Croix-Rousse. C'est ça, le skate, quoi, et qui voit le vieux Gégé d'Aclin, la légende et tout, tu vois. Et c'est un peu pareil. Ça va lui faire plaisir. Et puis, ouais, du Boulala, là, pareil, c'était tout du blad et c'est un délire avec le Vespa. Donc, il faut savoir qu'Ali, il avait des obsessions, tu vois, quand il partait dans un truc, c'était... Il fait un topo, Ali Boulala. Ouais, bah... Pourquoi il est venu à Lyon ? Bah, c'était, en fait, c'est Fred qui nous l'a amené. Donc, Fred, Fred Mortagne. Donc, ce qu'il faut savoir de Fred, il est parti... Moi, j'ai été au lycée avec Fred. Donc, bon, j'avais pas mal redoublé. Il est un peu plus vieux que moi quand j'étais en seconde, il était en terminale. Mais voilà, on se voyait après hôtel de ville, machin, un petit peu. On a toujours un peu... Il voyait que je commençais la photo. Après, c'est Wall Street qui nous a rapprochés. Donc, on s'est toujours connus depuis longtemps. Et lui, quand moi, je suis revenu m'installer après des voyages qu'on a commencé en Tisse, tout ça, en 2001 à Lyon, Fred, lui, 2001, si je dis pas de conneries, c'est venu de sortir la Ménique Mati. Donc, pour moi, Fred, c'était un peu le héros. C'était... Autour de moi, il y avait pas de... Il y avait GG qui avait fait carrière avec Death Box, qui était un peu... C'était expatrié. Mais la référence lyonnaise, c'était pas vraiment... C'était Fred dans le sens média. Parce que, donc, ES, donc, je savais parce que je faisais déjà du sketch, je commençais un peu la photo, je voyais des gens un peu de l'industrie, on va dire. Donc, j'avais des petits potins. Donc, il avait son visa aux US, tu vois, t'es là, tu voyais ça vraiment. Donc, il venait faire de la vidéo ES et il a enchaîné plus ou moins après avec la vidéo Flip. Donc, il a commencé aux US. Mais tout de suite, déjà, je pense, il nous le dira mieux, mais je pense qu'il le dit souvent, il a un peu le mal du pays. Bref, il se fait que... Vas-y, les gars, on va skate en France. Il y a du spot. C'est le pays des vraies libertés. Donc, je sais pas, le team Flip, ils sont restés super longtemps en Paris. Tu sais, il y avait aussi Tom qui avait sa maman à Bordeaux. Donc, ils ont passé du temps. Et il faut savoir quand ces marques arrivaient à l'époque, ils venaient, on s'occupait d'eux, tu vois. Enfin, bon, bref, c'était vraiment une grosse machine. Et Lyon, ils sont restés plus longtemps que dans d'autres villes. Ça aidait que Fred était là. Parce qu'il y a tous les spots qui sont rapprochés. Je sais pas ce qui a fait que... Et je pense aussi, il y a Boulala qui a commencé à rencontrer Julie. Julie Michel qui était la petite amie à... Donc, ça, je pense, ça a dû jouer. Bref, Boulala, au final, il est resté un peu plus de trois ans. Et nous, ça a été les années quand moi, je suis revenu là. Avec Hugo, on a pris l'énorme à part avec Le Grand Ben, avec Antoine Bellini, avec Nico Levet, MDP. On a commencé en Tisse, donc c'était pas du tout une société, c'était un compte au black, enfin, c'était un compte au nom de Hugo à la Poste. C'est comme ça que ça a commencé. Pour tester, on faisait des magouilles entre Wall Street et cliché de... Voilà. Bah, comment commencer une marque de skate ? Tu vas pas... Voilà, et puis le skate, c'est ça, c'est tout petit à petit, quoi. Mais tout ça, donc Ali, il se fait que Ali reste trois ans à Lyon, grâce à Fred, il s'est plus dans la vie, il a trouvé la petite copine. Et puis, nous, on avait cet appart. Moi, je faisais déjà un peu de photos, mais pas de quoi. Il y avait déjà d'autres photographes à Lyon qui faisaient des trucs plus sérieux que moi. Mais en fait, si tu veux, il y avait un truc de copinage avec Ali où il se retrouvait que... Il était plus en tisse que cliché. Ouais, si tu veux. Et non, mais c'était pas réellement ça. On s'est retrouvé, voilà, à ce qui était plein de fois et c'est moi qui ai commencé à faire des photos avec Boulala. Donc, c'est sûr que ça te met une certaine motive d'une, mais aussi une certaine pression. Donc, t'apprends peut-être des trucs plus vite que j'aurais peut-être appris vraiment par moi-même avec juste MDV. C'est un sujet qui est prêt à poser et à faire tout un tas d'aneries. ça a été assez vite. J'ai vite commencé à vendre des photos à l'époque, c'était des négatifs. On envoyait ça par FedEx aux Etats-Unis pour... Ils voulaient être sûr de la qualité des scans. C'était assez marrant comparé aujourd'hui où tu vois qu'il y a un JPEG ou un TIF, tu peux l'envoyer 18 fois, 18 endroits dans le monde. Bref, tout prenait un temps. Et voilà, moi, j'étais... À l'époque, j'avais 25 ans et tu te retrouves à tout ce qu'on crétise. Donc ça, c'était cool d'avoir tes photos. Et j'ai eu assez vite des photos. J'ai jamais eu dans Trasher, mais dans Transworld. T'as fait des pubs ? Ça a été en début, ouais, des pubs. Premier truc, c'était des trucs de l'industrie, des couvertures de catalogues flip. Après, il y a eu des pubs flip. Et après, une interview, je ne sais pas s'il y avait Anton, le photographe finlandais qui était super fort avec son Blatt-Fishai qui bossait pour Ethniz. Et j'ai eu une... Avec lui, on a partagé une interview dans Transworld. Ah oui, de Ali. Ah oui. Sachant qu'à cette période-là, les photographes français, ou quand t'étais étranger, faire des photos pour les Etats-Unis, c'était pas anecdotique. Pour le dire, après, il y a eu toute la nouvelle génération. Je vois Pires, dont je respectais énormément le travail, à la même hauteur que Clément et tout, tu vois. Ces gars, moi j'ai énormément de respect pour eux et je vois des trucs où, en fait, j'ai envie de leur dire comment ça se passe. Est-ce que Trasheri paye bien ? Comment ça se passe ? En fait, c'est au black, tout est déclaré, tu mets ton numéro de tiré ou tu mets ton numéro de sécu, tu vois. C'est comme un gosse, en fait. Je pourrais poser ces questions à Pires ou Le Gall parce que j'ai beau avoir 46 ans et être passé avant eux, ben moi, à l'époque, je ne sais même plus comment j'avais été payé par... C'était à l'arrache, quoi. Et tu vois, bref, c'est marrant. Tu vois, il n'y avait pas du tout ce réflexe où moi demain, à 46 ans, j'ai une photo d'un Trasher, tu vois, eux, c'est rentré dans leur quotidien mais moi, ça me ferait bander, quoi. Voilà. Comme un gosse. C'est ça aussi. Ah, attends, c'est intéressant. Tout a commencé là. Ouais. Le concours photo, quelle année ? 98. 98. Au octobre novembre, donc ça devait être un concours photo qui a dû être lancé. Alors, attends, Freestyler Magazine. Ouais. Couverture de snowboard, dégueulasse, photo de noir et blanc avec du jaune. Freestyler Magazine, c'est qui ? À l'époque, c'est Fred Demare, Fred Renault, gros, obligatois, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Super gars aussi. Et attends, le graphiste, du coup, c'était David Tchak, je pense. Comment il faisait ? Non, c'était Fred Renault. Non, c'était les deux, oui, c'était Fred Renault qui faisait le graphiste. Mais voilà, je parle de Tchak parce qu'il était dans les bureaux de snow surf. Moi, j'ai fait des stages, je suis passé dans tous les bureaux là-bas, j'ai bossé avec les filles de la pub, j'étais un peu... T'étais déjà... J'aimais déjà bien les filles, donc je les charriais. Ça aurait pu être mes mamans, mais je les charriais déjà bien. Bref, donc là-bas, c'est vite, quand j'ai gagné ce concours photo, si tu veux, j'avais déjà fait des stages là-bas, donc je connaissais déjà les bureaux. Je pense que ça m'a pas aidé à gagner le concours photo, j'espère. Mais du coup, j'avais déjà des liens chez Niveal. C'était donc la grosse maison qui gérait le petit bureau de freestyler qui était les deux ados. Voilà. Un peu attardé. Et c'était déjà à l'époque, en 98, 97, tu rentrais dans ce bureau, il y avait une salle avec une PlayStation. Tu vois, c'était déjà Google Time. Maintenant, je détesterais, mais à l'époque, tu vois, maintenant, c'est Asbine de faire ça, tu passes pour... Mais à l'époque, c'était vraiment précurseur. Et donc, dans ce magazine, il y a eu l'appel, je pense, au printemps, d'un concours photo. Et là, c'est les résultats du concours photo. Tiens, une pub avec Hugo Liard en chicarte, ça doit être sa première pub, Mathias Fento. Et voilà, le grand concours photo, mais en fait, si elle est là, la photo, elle est là. Grand concours photo, il y avait un champion overhaul, c'est Martin, Christophe Martin de Cholet, il avait... C'était une photo d'ambiance, en fait, et une photo de skate. Mais c'est une photo de Tom Penny. Ah ouais, c'est Tom Penny, ouais. On reculait la casquette. Voilà. Et ça, c'est Alan Petersen à Montpellier, si je ne m'abuse. Putain, ça aussi, moi, j'étais à ce contest. Ouais, parce que mes premières photos que j'ai faites en kids, quoi, j'allais au contest de Montpellier et sans pas, sans rien, j'avais le téléobjectif de mon père et j'étais en mode tout automatique. Et moi, j'ai gagné la... champion meilleur de skateboard, Luc Benoît de Lausanne. Et c'est marrant, Lausanne, c'est le bled où j'ai grandi juste à côté d'ici. C'est Lausanne, L-O-Z-A. Ah, de Z-N-E. Et c'est au Grand Prix de Lausanne, c'est Eric Koston en back nose blunt. Et c'est en fait, cette photo, du coup, et ben non, en fait, ça ne m'a pas aidé à gagner parce que quand je suis allé chercher mes lots, je me souviens maintenant, quand je suis allé chercher mes lots, parce que tu gagnais des lots, j'avais gagné une barre de clichés, je ne sais plus ce que j'ai gagné mon pot en chartreuse. Non, non, quand je suis allé chercher mes lots dans le tout petit bureau, je me souviens, ils étaient sous la mezzanine, vraiment, c'était un peu le... C'est comme quand il y avait l'aquarium, nous au collège, quand on était collés, on allait dans l'aquarium. Ça me faisait penser à ça, c'était leur bureau, c'était la pièce où personne ne voulait aller. Quand ils étaient dans... Bon, je suis allé chercher mes lots et c'est oui, mois avant, bref. Là où il y avait de l'argent déjà. Ouais, il y avait de la thune. Ah, ils y vivaient bien. Voilà, et donc, ma première pleine page dans un magazine. Et c'est l'année où il y avait l'espèce de rubis, de diamants au milieu de... Et du coup, c'était des années pertes. Donc, c'est 98. Bah ouais, c'était la même année. Donc, la photo, je l'ai faite. Là, on se retrouve en octobre, novembre. C'était fin juin, je crois, au début juillet, Lausanne. Et voilà, la photo faite en juin sortie dans le magazine. Et pour la petite histoire, donc là, elle est flashée. Et t'as attrapé les flashs des autres. Voilà, pour la petite histoire, donc c'était l'appareil de mon père, juste, il devait faire du mode manuel, mais moi, j'étais en tout automatique. Mon père, il a toujours aimé bien s'équiper des derniers trucs à la mode, donc j'avais un bon téléobjectif. C'était de la diapo parce que j'avais déjà eu des infos, j'aimais bien le travail d'Athiba Jefferson. Je commençais la photo, donc je m'étais intéressé tout par moi-même. Et je savais ce que c'était qu'un traitement croisé, donc je faisais, j'achetais que des diapos. Je savais pas encore si j'allais les tirer dans, demander au labo de me les sortir en négatif pour faire un traitement croisé ou les garder en diapo pour avoir ses belles couleurs. Bref, je faisais la diapo. Donc ça, c'est une diapo que j'ai tirée en mode normal, mais en mode tout automatique et j'ai réussi à choper les flashs d'un mec. Voilà. Parce que tout le monde voyait que Koston essayait de faire ce back nose blend, donc les mecs ont installé leurs flashs et... Et moi, je suis dégradin avec le gros télé. Bon, au plus près, je n'étais pas non plus à 6 kilomètres, je m'étais rapproché au plus. L'angle est bien et tu n'as personne d'autre dans le champ, c'était assez rare pour le contest. Gros coup de moule. Et à côté, c'est MDV ça ? Ah non, je crois que c'était MDV qui faisait... Bon vieux Philippe Mollon. Voilà, et en même temps, parlant d'MDV, je te disais tout à l'heure en aparté avant, à ce moment-là, il y a eu ça et c'est à peu près sorti au même moment. J'ai déménagé à Grenoble pour suivre ma petite copine qui est en école de commerce là-bas. Moi, j'ai fini mon BTS là-bas à Grenoble donc j'ai commencé à rencontrer Soi Panday à l'époque, MDV, ils étaient super potes. Nicolas Levé. Et j'ai fait mes premières photos aussi dans la rue avec eux. Street, vraiment vite compris, c'était cool d'aller faire des photos à Lausanne, attention, big up au Grand Prix de Lausanne, cool d'aller faire des photos dans ce genre d'event, je reclifera là à Prague, je sortirai mon appareil. Mais moi, tout de suite, j'ai vraiment été attiré par... Pas envie de faire des... À l'époque, les skate-parcs, c'était plus du préfabriqué pourri dans nos campagnes. Moi, je voulais faire des photos de skate dans la rue. Ça a tout de suite été ce concept de street et de rue qui m'a... Et donc, voilà, première photo vraiment street, Soi Panday, Nico à Grenoble et je disais, il doit être dans Stomal quelque part. Ça, c'est une couverture freestyler, aparté. Donc, de... Nico, MDV, quatre pages, genre une espèce de... je sais pas quoi, check-up ou je sais pas. Tu sais, chaque magazine avait sa page de Youngblood, freestyler, c'était collimateur. Comme maintenant, pour dire aux jeunes, maintenant, Sugar, c'est un voguel. Il y avait collimateur, c'était dans Anywhere. Ouais, collimateur, ça se trouve, c'était dans No Way. Ouais. Il y a toujours eu cette rubrique, tu vois. Bref, pour faire cette rubrique dans Trix, pardon à Jonathan et aux gars de Trix, mais oubliez le nom. Bref, quatre pages sur MDV et comme je te disais, donc ça avait Boîte du Street, je me suis retrouvé, mais bon, out au skatepark d'Echirol à la Péloche Diapo. Je me souviens de Péloche Diapo à l'époque, ça a toujours coûté cher la Diapo, mais pour l'époque, c'était un prix ouf. J'avais que trois Péloches et j'avais dit à Nico, donc trois Péloches, ça faisait à peu près deux essais et demi. En gros, deux vrais essais, quoi. Donc en gros, trois Péloches, il avait six vrais essais. Donc toutes ces années où en plus, moi je commençais, donc mes angles, ils étaient pourris. Mais surtout, tu te dis aux gars, voilà, en gros, il faut sentir le moment où dans ces six essais, tu as raté ton Blunt Flip Out, quoi. Blunt Flip Out ? et c'était 99, ouais, c'est 98, 99. Ouais, MDV, quoi. Dantrix, rappelons-le quand même. Là, on tourne encore les pages Maelstrom, le magazine que t'as fait avec Grand Ben à Kadarcos. Avec Benoît Alegre. On en parle, tu veux une parenthèse de ça ? Ça, c'est fluorescent, mais c'est quand même sa date. Voilà. C'est toi qui va parler, d'ailleurs. Fraîchement débarqué de Sugar avec Perté Fracas et Grand Ben, très bon ami à toi. Vraiment le moins, mon gars des 400 coups, mon gars sûr. Ça, c'est, ouais. Il me propose d'intégrer ce projet sur lequel il bosse depuis un moment. On fait une société et on fait ce magazine musical, culturel, au graphisme impeccable, sans aucune faute d'orthographe, qui s'appelle Maelstrom. Et du coup, il y a quand même du skate. Et ouais, l'intitulé, c'est marrant, c'est l'interviewer et vice-versa. Maelstrom, musique, culture, comment tu dis, miscellanée ? Miscellanée. Miscellanée, EES, numéro 2. Et donc, vas-y, il y avait quand même du skate, parce que moi, vous me filiez en gros la rubrique skate, ça, c'était quand même cool. donc, tout ça n'a pas payé, évidemment. Il ne manquerait plus que les potes commençaient à te payer. Il y avait du skate de la musique, on voulait regarder les choses un peu autrement pour que ça parle un peu plus aux gens. Et on a pas mal réussi parce que je me souviens qu'un labo photo nous avait dit, ah, c'est pas mal comme le skate est traité parce que d'habitude, c'est vraiment pas intéressant. Et tu as participé gracieusement et c'était pour des... Il y avait un portrait d'Emily. Ah, il y a eu l'Oregon. Bah ouais, là je tourne, j'avais mis un post-it, c'est l'Oregon, donc dans Maelstrom. C'était pas mal, moi je kiffais. Il y avait Jeff, attention Jeff Godinet, big up aussi, super graphiste et tout. Et là je tombe sur une photo noire et blanc, tilt shift, machin, enfin juste, c'est un recadrage, mais voilà, merci Jeff d'avoir recadré ma photo comme ça. Des trucs... Et je me souviens, parce qu'on avait aussi fait l'Oregon dans Sugar aussi, un texte bien corrosif. Possible qu'à cette époque-là on puisse aborder le... De toute façon c'était... Non mais c'était l'Oregon, je me souviens que Sugar, c'était une autre année. Parce que moi j'y suis allé quatre fois. C'était une autre année, c'était une autre année. Mais c'est ça qui était bien sur des voyages un peu qui pouvaient se ressembler, de l'amorcer selon ton média. Et ce qui avait de bien aussi, c'est toujours fait par les potes, ça aide, à bien comprendre où on va, ce qu'on fait, à pouvoir amorcer des pistes complètement différentes. Et d'une année sur l'autre, c'était jouissif. Tu vois cette photo, jamais tu la places dans un vrai magazine de skate. J'avais volé cette photo de la mamie, toujours au tilt-shift, la picoleuse dans un bar d'Oregon à lumière rouge. Décris un peu le tilt-and-shift. Alors c'est ouais, moi j'en ai abusé, abusé. Alors pour moi je suis un peu nul pour aller, je ne suis pas un Google man, je ne m'intéresse pas à tout. Donc c'est fait pour l'architecture à la base. C'est un objectif. C'est un objectif monté sur deux chariots en fait. Un chariot sur une rotule et un autre, c'est un chariot qui monte et qui descend. Le chariot qui monte et qui descend va vous faire un mail si vous voulez quand vous, par exemple vous shootez au 50 mm, si vous vous mettez droit à hauteur d'œil, le bâtiment en face et vous tenez votre appareil droit à son droit. Si vous voulez, vous vous allongez par terre ce qu'on fait beaucoup dans le skate. Pour gagner de la hauteur du spot, vous commencez à avoir de la distorsion. C'est-à-dire que vos droites deviennent comme un trapèze en fait. Elles ne sont plus parallèles. Voilà, vos parallèles ne deviennent plus de parallèles. Donc bref, rattrapez vos droites et de les laisser droites. Et le deuxième, la bascule, comme j'expliquais à mes élèves, c'est comme quand vous mettez à 50 mm une feuille blanche devant vous à 2 mètres. Si vous faites la netteté à n'importe où sur les coins de la feuille, elle sera nette. Par contre, la feuille, si vous la bombez, ce qui va rester net, c'est le milieu de la photo et les extrémités, vu qu'ils se loignent, ils vont devenir flous. Voilà, c'est le même système. C'est comme si d'un seul coup, tout votre plan droit que vous avez à l'œil nu droit devant vous se bombe. Donc, en fait, c'est l'effet, tu sais, plan 3D, comment on dit, image miniature, tu sais, quand tu vois maquette, il y a beaucoup de gens qui appellent ça en photo l'effet maquette, c'est-à-dire que d'un plan droit, vous pouvez mettre du flou dedans. Pour vous la faire courte aussi, tu te fais un portrait très serré, je peux te faire un œil net, un œil flou. Voilà, tu choisis. Et donc ça, c'était très étudiste, à la base, fait pour surtout l'architecture et je ne sais quoi, comme je vous dis, je ne me suis pas non plus intéressé, je n'ai pas passé des heures à savoir. Moi, ce truc m'a attiré, c'est l'équivalent d'une chambre pour 24-36 en exagérant, ça vous donne un effet chambre, ça, pareil, je vous laisse vous documenter là-dessus. Je ne vais pas vous faire un cours de photo, surtout que moi, je n'ai jamais pratiqué de la chambre, donc je pourrais mal vous en parler, il faut être réaliste. La photo, c'est tellement large. Bref, ça vous donne cet effet chambre facilement avec un 24-36 et donc, ce n'était pas du tout fait pour le skate et moi, j'ai commencé, il y a Kevin aussi qui en faisait métalier et voilà. Rarement, les gens utilisaient cet objectif. C'est clair et je me souviens, j'avais vraiment pris conscience de ça dans une discussion, dans un voyage TGV parmi tant d'autres, me retrouver avec mon sac photo à côté d'un autre photographe, plus âgé que moi, qui faisait beaucoup de packshot, lui, il venait vraiment du studio, ce que moi, je ne pratiquais pas du tout à l'époque et puis, on parle photo, tout, ce qu'il fait, ce que je fais, hyper intéressé par la jeunesse du truc, justement, mon pouvoir vivre de photos de skate, on vivotait, mais oui, j'ai pu faire que ça pendant longtemps dans ma vie en me démerdant, système D et donc, il hallucinait de ce côté-là et puis, on parle, on parle et je lui dis que j'ai plein de deux parce que j'ai eu un 45 et un 90 que j'ai encore, je ne fais plus du tout mais j'en ai encore et là, il me dit mais tu fais ça dans le skate donc à l'époque, il n'y avait pas Instagram, tu ne sortais pas Instagram pour lui dire tiens, regarde ce que je fais, je crois que j'avais mon ordi, je lui avais montré et là, il avait halluciné et là, j'avais compris et il me disait ah mais ce truc-là, ouais, non, moi, je ne fais pas du tout de photos d'archives pour moi, c'était réservé à ça et c'est quand quelqu'un d'autre t'explique un peu et il te prend un peu pour un fada alors que tu fais la même chose que lui, j'ai dit ok, bon, j'ai fait des points et là, j'avais pris conscience que c'était intéressant de... Pour lui, c'était un peu aberrant d'utiliser cet objectif. il y a ce côté aberrant mais ouais, au début aberrant en en parlant et quand tu lui montes des trucs, il a le truc, ah ouais, ça marche, tu vois, ah ouais, ouais, et là, bravo, ça m'a pas fait rougir mais pas loin. On continue ? Bah c'était ça, tu vois, je te disais encore un catalogue flip donc il restait en interne, c'était Boulala avec donc son... Ah oui, c'est ça, j'ai pas fini quand il partait dans les addictions parce qu'après, tu m'as demandé Boulala, on a dit qu'il était resté trois ans à Lyon, moi, ça m'a ouvert des portes de plein de trucs, ça m'a fait mûrir ma photo, ça m'a ouvert des trucs. Mais Boulala, en lui-même, c'est un sacré numéro. Addiction de pas mal de trucs, de mauvaises comme de bonnes et de trucs assez subtils comme par exemple d'avoir un Vespa et d'acheter un feu puis du coup, le lendemain, il y en a 57. Non, j'exagère, mais là, je pense qu'il y en a pas loin de 30 sur la cale, sur l'avant de son Vespa donc il avait mis un support à bagage et dessus, ouais, je pense qu'il y a 30 phares de taille différente, au-dessus, en hollier, en switch hollier au-dessus du siège arrière. Et donc, Un Vespa un peu vintage et bien neuf quoi. Ouais, vraiment, qui est dans la vidéo flip, il l'envoie dans un mur, dans une cabine de... Je me montre si j'ai pas encore des photos dans ce truc-là, dans ces espèces de... Et toi, est-ce que t'étais là le jour où il a fait décoller l'hélicoptère dans l'appartement ? Ouais, ouais, bah oui, il y a eu pas... Putain, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu les ligues... Il y a eu tout, au début, ça a partie des trucs roulants et il faut savoir que moi, j'ai grandi par là et là, par là, dans la campagne à côté de chez nous, il y a la réplique du... Ça, c'est un bon exemple parce qu'il se met à fond, il commence par la voiture télécommandée, il y a un gros magasin à côté de Wall Street, Jet, à Lyon, et puis Ali, il faut savoir que c'est le kids quoi. Et à l'époque, quand même, c'était des sommes pour nous très grosses quand on galère à vivre du skate. Eux, ils arrivaient des Etats-Unis avec leur contrat américain, on hallucinait. Moi, j'ai tout de suite vu les dérives de tout cet argent donc ça ne m'a pas fait rêver tout cet argent. Déjà, je ne suis pas quelqu'un qui suis né avec l'amour de l'argent. Pas besoin de ça pour avancer dans la vie. Et là, il y avait un peu ce truc où d'un seul coup, tu les vois arriver avec leur gros sabo, l'autre, il en galère, il appelle Flip. Le lendemain, il y a un drop Western Union. Moi, je ne connaissais même pas avec sa carte d'identité avec 1500 euros en cash quand toi, tu galères à gripper des bords pour 700 balles. Il y a un truc où... Ah ouais ! J'étais pas gamin, j'avais pas 15 ans, je devais en avoir 24 ou 25. Ce qui est quand même assez jeune. Mais je voyais ce qu'il faisait avec cette thune en deux jours. Quand toi, à 1500, tu tenais un mois et demi en mangeant que des pâtes avec le père Hugo, tu pouvais tenir deux mois. Pardon, on n'était pas du tout dans la consommation. Il y a huit eu les côtés dérives donc Boulala était un bon exemple de... Ok, en fait, mon petit statut me va bien. Et à la fois, moi, il m'a ouvert plein de portes et donc il y avait un peu cette dualité qui était marrante. Donc, il avait donc ce truc non-anuciné de la thune qui arrivait comme ça. Bref, à l'Amérique. Et donc, pour en revenir à cette photo, ce que je voulais dire, c'était les addictions. Parce que là, il s'était mis par l'exemple des feux de Vespa et des... Voilà, c'est l'exemple. Après, le scooter, il avait un poids fou à l'avant, il n'avançait plus. Bref, s'il n'y avait jamais tous les feux qui marchaient, il voulait que tout marche. Et donc, après, c'est parti dans un truc. Le jour où on lui a présenté une voiture télécommandée place Satonelle où on habitait, la place Angor. Et deux minutes après, il craquait 700 euros chez Jet. Et puis, trois jours après, on en était à l'hélicoptère. Et donc, quand on en était à la voiture télécommandée dans le magasin, on parle de ça. Et puis, une anecdote comme parmi tant d'autres. Ah, c'est marrant, à côté de chez moi, il y a la réplique. Il y a une assaut de voitures télécommandées et il y a la réplique du circuit Paul Ricard. Donc, un circuit super connu. L'autre, il entend ça. Et voilà, une heure après, on était dans le Vito. Il avait acheté sa voiture. On était au circuit Paul Ricard. Et donc, c'était fermé. On avait sauté le portail parce qu'on était des skaters. Et voilà, c'était ça à l'hélicoptère. Après, il y a eu... Ah, l'hélicoptère, en fait, c'était bien. Mais le problème de l'hélicoptère, c'est qu'il avait vite compris que ça durait cinq minutes. Tu cassais, tu décollais pour apprendre. Il tombait tout de suite. Et dès qu'il tombe, c'est parti avec le Vito. Voilà, il a tout niqué en deux secondes. Ça s'est arrêté. Ça aussi, Osiris, grâce à Boulala. Parce que ça, il y a une petite anecdote là-dessus. Si je me souviens bien, c'est un cahier d'école, rentrée des classes, qui était un catalogue avec toutes les choses pour présenter au shop du monde entier. C'est ça qui était kiffant, moi, c'était de voir... Et donc, moi, j'avais juste, étant pote de David Grattalou, qui gérait toute la gestion un peu skate de Templar, qui était un commun V7, qui était un gros distributeur. David, qui a le magasin ABS. À l'époque, il était en charge vraiment du pôle skate là-bas, dont Osiris. Et c'était un gros, gros truc, Osiris. Il n'y avait pas que la D3 2001, c'était vraiment... Et donc, moi, j'étais le photographe lyonnais et tout, et il était plus vieux que moi, un peu le petit frère. Et c'est vrai qu'il m'a bien fait croquer, souvent, j'étais le photographe de ses tournées. Donc, il y avait des photographes fricains. Et toi, tu étais vraiment là, un peu, la dernière roue du carrosse, tu faisais des photos forcément de merde que je n'ouvrais pas ma gueule. C'est peut-être ça qui m'a permis de l'ouvrir un peu plus. Un peu école à la dure, comme la continuité de l'éducation du padré. Et moi, j'avais fait plein de photos au X-Pan, dans mon petit coin un peu. Avec ça, X-Pan, c'est un appareil que peu grand monde avait, c'est un appareil panoramique. Et j'avais fait toute, plein de photos volées. Et en fait, moi, j'avais envoyé les photos à David en rentrant, parce qu'à l'époque, c'est plus comme maintenant, ou le soir même, les ambiances de la journée, elles sont sur Insta. Donc à savoir, on partait avec quarantaine de pellicules, on en ramenait la moitié, parce qu'il y en a plein qui partaient à la poubelle dans les séquences. Il faut bien te dire. Et les photos, on les avait 15 jours après. Après, il fallait faire les scans. En gros, le magazine, il les avait trois semaines après. Il y avait quand même ce truc-là du temps qu'on avait. Donc tout ça a pris du temps. Je les ai envoyé à David et il s'est trouvé que les fichiers des scans, à l'époque, il n'y avait quand même Internet. Donc les fichiers, ce n'était pas la même histoire que des WeTransfer maintenant. Et les Ricains, genre je reçois un mail, on est devant tes photos et tout, on peut te racheter tous les droits pour des catalogues. Et voilà, ça m'a fait plaisir un peu de passer devant le nez des Ricains. Par contre, ce n'est pas des photos de quête, donc c'est que des photos d'ambiance, John Ratray qui s'étirent, tu vois la Jerry Sue, John Ratray et des Boucheries. Putain, ouais, lui aussi, on l'a oublié, James Rockman, c'était un peu un Zero Boy aussi, comme l'autre, Ben Gillet. Voilà, donc ça, c'est grâce à Ali, grâce à des petites connexions ultra-Atlantique. Et c'est vrai que c'est aussi ces premières, on a dit à un moment, c'est même cliché, ce truc, leave Europe alone, toi, laissez-nous tranquille l'Europe. Il y avait vraiment ce truc, début des années 2000, 2002, vraiment deux marchés. Gégé, il explique bien qu'il a fait cliché parce qu'on ne l'écoutait pas un peu aux US et c'était un peu aussi, comme il disait, comme moi je le dis, la dernière roue du carrosse, un peu ma position de photographe. Et justement, pour recouper avec cette idée, à un moment, il y a vraiment les Etats-Unis qu'on commence à se dire, putain, c'est ce qu'on va dire, ils sont partis là, il y a un marché et derrière ce marché, il y a des êtres humains et ouais, le skate, il est peut-être plus créatif, c'est pas le même milieu urbain, les grandes années Barcelone, tu veux du spot moderne, on va t'en montrer, le ricain, c'est tout ça qui a aidé, qui a fait l'émulsion Europe, les clichés, même en tisse plus tard, tout ça. Et il y a eu l'intérêt, après, ça a pris du temps aussi, des marques à faire rentrer des skateurs européens dans des global teams, ce qu'on appelle le team international, ça avant ça n'existait pas, c'était team US, après t'étais forcément Flo AM Europe, t'avais peut-être si t'étais chez America Europe, peut-être un trix à la fin dans le générique, ça a quand même bien changé, ça a beaucoup changé, l'humain, c'est un peu plus humain qu'avant. Les pubs Spitfire avec des français, ça fait vraiment très plaisir. Ça c'est cool, c'est quand même les bons côtés. Et voilà, il faut recouper avec le truc de photographe, moi ce truc-là d'Osiris, tu vois, d'un peu de sneaker le photographe, d'avoir dans le catalogue c'est que les photos du petit Frenchie d'ambiance et tout, parce que vous, vous avez peut-être la flemme d'avoir fait, machin, il y a eu ce côté aussi, voilà, de, on s'intéresse aussi à la créativité globale de skate des Européens, et donc de la photo. Ça c'est plus récent, putain Freestyler, je crois que c'est ma première couve Freestyler, c'est avec, putain, les jouets de Freestyler, première couve saccagée, donc. Elle est pop art. Elle est pop art. Et toujours Nicolas Levet. Ouais, Fliffaki, toujours en Fliffaki, le 1120ème, ils lui ont mis du rouge à lèvres, et si je me souviens bien, je vais tourner, il avait une rubrique, parce qu'on va parler un peu d'MDV, il avait une rubrique, Fred à l'époque, et Fred était plus détendu que maintenant. Ah, on retrouvera, tu vois, il lui avait laissé une rubrique pour dire de la merde. Il est honorable commerçant à Grenoble. C'était le début, je crois que dans l'ordre, c'est que c'était Nico à commencer, bon, il était connu pour, son surnom c'était Mar de Vivre, pour son côté grognon et taillé tout ce qui se passait, tout ce qui lui passait sous la main, que ce soit dans le skate ou pas le skate, à base de coups de fils de pute et de poutre, goudron et plume. Bref, et donc, je crois que ça a commencé, il a commencé à se lâcher sur votre forum Sugar à l'époque, le premier forum, où ça a été le premier à intervenir en commentaire, après, au même moment que les grands moments du forum Slap, ça, j'ai plus les années, je pense qu'on est vers 2005, c'est à peu près vers là qu'il y a, oui, mais tu vois, qui a commencé à avoir internet avec, on dit de la merde sur internet parce qu'on est les haters, on est cachés derrière un écran et Nico a été très fort pour ça, je pense que ça a un peu saoulé direct Nico, je sais plus comment s'est passé Fred, pardon, et qui lui a dit, au lieu de te cacher derrière ton écran, machin, je t'offre une rubrique et donc je vais tourner les pages et donc c'était dans les pages news un peu au début, tu sais, les colonnes un peu où t'annonçais pas mal de trucs après l'édito et tout, il avait, voilà, le libre penseur. Ah non, et c'est ça en fait, Nico était un mec à slogan sur son grippe, il mettait toujours du Tipex et donc il devait commenter, ouais, Posca, pour placement, placement produit, il devait commenter son grippe avec son franc-parler et ses fautes d'ordre, mais Fred le corrigeait. Et voilà, ça a duré un temps et au bout d'un moment, je pense que c'est des Fred que nous on reprochait d'être dans le trou politiquement correct alors que Fred nous a fait des pépites. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais trouver dans cette malle, c'est un freestyler avec le tour, parce que c'était un peu le point qu'une mille ans j'avais dit au départ de cette interview, dans cette malle se cache un freestyler avec un tour 88 Osiris qui a été re-lovebeat tour, je vous en dirai plus si on le trouve, bref, c'est Fred qui a fait le texte, j'avais fait les photos et on avait un espèce de bouc émissaire, tête à claque, le scout que tu tapes, c'était Chandelle. Donc je suis en train de chercher le nom et le prénom. Diaz, son nom, Christophe Diaz de Montpellier que je fais un gros bisou. Je crois qu'il est maintenant au Costa Rica, prometteur immobilier, mais un super gars à qui on avait fait une vie dure sans nom, des pires crasses. Il était venu avec sa voiture, jamais. Et en fait, le texte, Fred nous reprochait à l'époque avec Fred parce qu'il faut savoir qu'avec Nico, Nico levait. Et moi-même, on avait de la chance de pouvoir s'exprimer dans plusieurs magazines et Freestyler, c'était vraiment, on pouvait y aller. Et un jour, Fred nous a commencé à nous freiner, un peu comme ce qui se passe maintenant dans le gouvernement actuel. On a commencé à nous censurer. Et Fred nous a reproché plein de trucs. Donc on a commencé à faire le dos rond, à dire OK, parce que nous, ça nous plaisait d'écrire, on voulait continuer à la ramener. Donc on a commencé à se piller à ces trucs et d'un seul coup, il y a eu ce tour. Fred, nous on a été plus méchant que Fred envers Chandelle pendant le tour physiquement et verbalement. Mais alors, le texte de Fred, le texte de Fred, si je me souviens bien, j'ai envoyé le mot méchanceté. Et c'est pour ça que j'aimerais bien le pauvre Chandelle ce qu'il prend. Ça a été un moment, un moment passerelle parce qu'il a très très mal vécu Chandelle. On en a pas mal parlé dans le métier. Elle est bien cette cover. Ma première cover Outre Atlantique quand on y revient. Chez les Anglais, voilà, déjà tu donnais Chandelle, ouais, ce pauvre tour. Et le texte avait été particulièrement assassin et Chandelle particulièrement vexé qui était quand même un mec très difficile à vexer. Petite histoire, ça juste, je retrouve Antis Expose 1. C'était ça, ça c'est le flyer de l'expo de l'avoir Louis Vuitton. Tu vois, il y a le monde des artistes, c'était un peu le concept, c'était rester une semaine dans une galerie. Bref. Il y a Jérôme Romand. J'ai tout en fait, j'ai des... Bente aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, il y a des noms. Ah, il y a des grands noms, attends. Il y a des noms de... Putain, il y a 7HI8, tu vois, j'aimerais bien... Non, 8 millimètres. J'avais filmé en Guadeloupe, j'habitais un an en Guadeloupe. Oh, des vieux DVD porno, Michael ! Des vieux porno ! Alors ça, si on m'avait dit qui c'était à la pépite ! Porno Pinot, si c'est une nasty picture, putain, j'avais jeté les boîtes, quoi. C'était pour mieux que... Putain, ah, ça, c'est bien moi. Les femmes de mes potes. Bande jouvence, putain, alors ça, ah si, j'ai un vieux... Je dois avoir un lecteur DVD qui est de part. C'est pas de tomber dans la rue d'un sourd. Je sais pas si tu vas couper, mais c'est cool. Il y a plein de trucs, je gardais tout. Tu vois, ça, c'est des catalogues qu'on faisait juste pour nous en TIS pour balancer au shop par mailing, tu vois, la vieille infographie dégueue du go. Et puis tu vois, les vieilles photos... C'était plus tard, c'était... Ouais, ça, ça devait être... Il y a Barcelone, 2008-2009, quand je suis parti à peu près. Je crois que je suis parti vers 2009 dans TIS. Catalogue trauma. Ouais, trauma aussi, super marque ça. Big up à Charlie, à Nico, après... Charlie Melec. Moi, j'aurais bien aimé, c'est vieux ça. Mais j'étais le seul à vouloir, un peu ce côté... Ouais, on a notre marque, mais on peut en vendre d'autres. Autant s'unir, tu vois. Mais les autres, dans TIS, ils n'avaient pas suivi. Un peu un tout mietto, j'avais parlé longtemps avec Charlie, mais c'est vieux, ça devait être en 2004-2005. Parce qu'il avait trauma, on se retrouvait un peu ses ambiances, il avait un super graphiste, je crois que c'est Brice qui s'appelle, celui qui a toujours tout fait. Et donc, eux qui gardent leur entité, mais qu'on se regroupe, qu'on arrive à produire en même endroit pour avoir des remises quantitatives et qu'on a à peu près les mêmes shops à démarcher. Quand tu démarches pour une marque, tu démarches pour deux. Parce que derrière, c'est le même discours. Et non, les autres n'avaient pas voulu. Ouais, un tout mietto à la française, moi à l'époque, ça m'a référé. C'est un catalogue trauma et cite, est-ce que tu peux citer les noms des riders ? Oscar Condon, Julien Mérot, Nico Levé, Walid Mani, Ben de la Boulaye, Alex Richard, ça, ça devait être en 2000... T'as un Oscar toutou minot là. C'est ça, j'ai eu à Berlin, la Bacquerel. Et à Tannin, je crois que c'est en 2009, ça, il m'avait surpris. On avait fait un poster trauma de ce pseudo tourné à Berlin. À Berlin, il y avait ce rail hyper connu là, un peu dans une cour d'immeuble. Non, putain, j'y vais plus à Berlin. Ben non, loin de cette pierre là que tout le monde se quête. La photo qu'on vient de voir, c'est la pierre, bref. Un spot hyper connu, c'était un rail bas, un peu à la ricaine sur 9 ou 10 marches. Et en fait, il y avait un king en bas, vraiment le rail ricain avec un long king le skatait, il y avait déjà eu front fubble. Donc l'idée, c'est le king, c'est ce genre de king qui trop pop un peu quand tu es style, ça te met une méchion de coup de patate. Par contre, ça fait trop peur à tester. Et tout le monde, le skatait, il y avait eu front board, il y a eu le lip slide, il y a eu gros tricks, back lip, tu vois le king qui t'expulsait. Et là, tu vois que mon oscar, il déboule avec sa gueule de puceau et sa coupe au bol. Qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il s'en foutait du rail, il allait juste toucher le kink, sorti de nulle part, le gamin, il l'a fait. En fait, gap to lip slide, le kink. C'était pas lip slide toucher, parce qu'il faisait bien 80 cm, c'est la taille d'un skat, ça commence à faire une... Il est fait 80 cm, il a vraiment fait gap to lip slide, voilà, séquence au télé, c'était déjà en numérique à l'époque, et on avait fait un grand poster avec trauma, la twist, en même temps que cette tournée. L'anecdote, Oscar Candon, il m'avait fait halluciner genre là, Oscar super gars. Il fait toujours halluciner Oscar. Ça c'est des vieux trucs, tu vois, Bertrand il m'a acheté plein de photos, je crois que c'est le trick c'est avec lui. Ça c'est des magazines karts, Bertrand cool aussi, un gros merci à lui de m'avoir bien aidé. Bertrand trichait. Ouais. Qui maintenant, il a passé, il a fait karts, Nike, et puis maintenant il est chez Element, mais c'est un super gars Bertrand, c'est un photographe aussi à la base, et moi qui m'a quand même ouvert des portes quoi, il m'a permis des trucs et je le remercie dans cette petite interview. Comme Alexis Jossion au passage, ça c'est un autre délire, c'est que c'est mes années vannes, c'est sans lui, j'aurais jamais tenu autant, donc merci à Alexis. Il a soutenu des centaines de projets Bertrand, et il continue. Et ça c'est un trick, c'est donc je me demande si c'est pas le fameux trick d'MDV où on va voir Amarq Aziza, putain c'est vieux ça. Oh là là, Donne Pajon ! J'avais fait une tournée avec le Donne Pajon, c'était une tournée split genre en 2001, première tournée avec le représentant split que je salue, Dan Pajon qui faisait que picolé et il avait fait nos slides derrière Bercy là. Après il y a un truc, c'est que on est allé au pute avec la caisse du... on va emmener les ricains au pute, c'est moi qui avais pris la... tiens j'ai bouffé son nom et qui m'envoyait pas le rap split d'époque, merde de Bourgouin Jailleux, un mec adorable, il avait une grosse coda à l'époque, c'était vraiment le rap par excellence, un peu ricain, la grosse bagnole, moi je sais pas, je devais avoir 24 ans, c'est... attends, Guadeloupe j'avais 23 ans, ouais je devais avoir 24 ans, je me retrouvais avec les ricains canadiens là dans la bagnole aller au bois de Boulogne, bref au final, on a fait que passer voir les putes, baisser la vite, on s'est fait toucher la bite, pas la bite, mais la braguette à travers les vides de la scoda du représentant avec les ricains derrière, et ben au final, le lendemain j'avais plus de carte bleue. Eh ouais. Pic pocket de la... voilà c'est la petite anecdote, je sais pas si tu la mettras, attends je cherche encore, putain les photos, il y a que des photos de Comtesse dans les mags, ça a quand même bien évolué, c'était dégoulasse, coupe de France, coupe de France, Austerlian Open, est-ce qu'il y a MDV, si je laisse magazine, c'est que... Les magazines sont bien conservés. Ouais ouais, bah tu vois ça va pas bouger, et là dedans, dans l'autre meuble en bois, j'ai tous les... pas tous, mais j'ai No Way, Anyway, Beside, j'ai... No Way je dois en avoir que 3 ou 4, je crois qu'il y en a eu 6 de No Way, je sais plus trop, bref, moi je suis quand même, j'ai des B-Cross & Skate, le mec connait ses archives, ouais, mais pourquoi j'ai ce magazine, parce que c'est Trix, j'ai Trix, pour moi j'ai que les photos de Nico Leves, tu vois, ah non c'est un poster, c'est normal, ça je décroche, bref, j'aurais bien mis revoir ce... Bon bref, ça je le verrai après, on reviendra dessus, il faut que je cherche mieux avec mes deux mains, Exposer, c'est quoi ça, c'est pas un mec canadien ? Ah c'était ouais, canadien ouais. Putain, tu vois ça c'est Vans France, ah ouais ! Bah tu vois, c'est marrant ça, j'avais oublié, tu vois, pour dire, fumeur de Bédo, donc ouais, j'ai bossé 9 ans pour Vans, on avait un bon budget voyage, et j'avais oublié que j'avais vendu l'article au Canada, tu vois, comme quoi ça fait du bon de... Bref, mais ça c'est fluorescent, enfin je sais pas, ça devait être en 2012, peut-être 2013, je sais plus. Bah il y a un post-it. Non, ça c'est le vieux tour freestyler, si je dis donc Hugo, c'est... Il parle dans son interview, ça c'est les... Ça c'est les premiers tours en Oregon ou... Mais ça c'est une cover à Soulblad, t'es un peu dégoûté de se servir d'un format carré et de l'avoir un peu en 24-36. C'était le seul truc, mais j'étais trop refait d'avoir... Ouais, c'est le premier tour aux US, donc tout à la péloche. Ça c'était un ami qui allait tirer là-bas avec des couleurs bien meubles, un traitement croisé, Frovia 100F, je peux te dire, de toute façon, c'est pas dur, j'utilisais ça, il y a 400 trix. Ça c'était le spot de Cardiel, Ripon. Juju, il s'était mis une hauteur, et je me souviens vraiment, dans la voiture et tout, enfin on allait à ce spot, c'était ouais, c'est Cardiel dans la... Merde, j'ai bouffé de l'on, Sight & Scene, c'est... On va au spot de Cardiel, ouais, c'est le regard un peu américain, ouais, séquence forcément pareille, toujours le même délire, ouais, Juju, t'essayes, ouais, ouais, bon, là j'ai trois péloches pour ce trix, il y a deux, donc t'as six, t'as entre six et neuf et sept, faut que ça rentre, donc, Batsay Daléhoop Mellon, et Supero, il s'était mis un vol, donc sur le hip de Cardiwell, dans la Sight & Scene, et là, je peux te dire, l'excitation, elle était différente de l'aller, mais encore plus, et ça, putain, Julien Bachelier, Juju, et putain, dans le bise, et je suis ravi que, je tiens à dire, moi j'ai géré Antilles, je crois, de 2001, quand on a commencé avec Hugo, en 2001, jusqu'à 2008, 2009, après, après, il y a une réalité, moi c'est une fierté de produire, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a fait ABC, US, pour des raisons qu'on ne pouvait plus continuer avec les Ricains, ça nous coûtait trop cher, il y a eu Jart, donc là, c'était super cool, et moi c'est ça qui m'intéressait, c'était de produire des boards, en Europe, qui viennent en camion, tu vois, ce qui s'appelle l'écologie, et de faire des choses raisonnables, et raisonnées, je leur disais, Antilles, on communique là-dessus, que nos boards, elles viennent en camion par UPS, elles ne prennent pas le bateau, tout le monde s'en foutait, et mon système, moi j'étais gérant à l'époque, c'était un peu mon idéal, et à un moment, ça ne marchait pas en fait, on ne se faisait pas de sous, donc, la Chine s'est imposée, et moi, les gars, en fait, je n'ai pas fait ça pour ça, j'avais fait mes 8 ans, c'était cool, au lieu de rentrer dans une carapace, de devoir aller faire des trucs, qui ne me convenaient pas, et auxquels, mais voilà, j'étais ravi, donc moi je suis parti un peu la tête haute, en disant ça, ça ne va pas avoir un côté un peu, mais derrière ça, il y a cette dualité, où merci les gars d'avoir continué, oui, il y a pour une réalité économique, ils ont dû faire comme tout le monde, d'aller en Chine, mais quand je vois Juju, quand je suis encore, et merci Juju d'être encore là, parce qu'on a commencé en 2023, et avec Hugo, on a commencé en 2001, ça fait 22 ans s'il te plaît, et le gars, il est encore là, et le gars, je le prends encore en photo, et le gars, quand je le vois maintenant, c'est au DIY, j'en ai la chair de poule, c'est au DIY de Florian, et le gars, il fait des back nose blunts à fond, il va mettre 40, voire 80 essais, et il ne partira pas, il ne retournera pas dans son putain de bureau, franchement les jeunes, si vous écoutez ça, vous lâchez internet, vous lâchez Decathlon, vous lâchez toutes ces merdes, et vous soutenez vos pods, vous soutenez les gars qui skatent, les gars qui méritent, les gars qui savent ce que c'est qu'un trix, les gars qui savent, qui savent ce que c'est qu'un skate, et soutenez les skate shops, et sachez ce qui se cache derrière une marque, il y a des gens qui galèrent, et les gens qui galèrent, voilà, c'est pas des skateurs, on s'en fout, soutenez les skateurs, et c'est là, voilà, et aujourd'hui, il y a tellement de merde, et tout, tu veux t'aborder le lendemain, si tu veux t'aborder tout de suite, tu veux au skate shop, internet, enfin lâchez internet quoi, c'est pas ça le skate, et bientôt, il n'y aura plus de skate shop, il n'y aura plus rien, tout sera tout aseptisé, voilà, là c'est parti en côté rebelle, bref, tout ça pour revenir à Juju, bravo d'être là, et moi je remercie les gars, que moi j'ai quitté le navire en 2008 ou 2009, mais voilà, ça me met la chair de poule d'en parler, et je suis ravi que le truc de la flamme, elle continue quoi. C'est beau, ça a 21 ans, 22 ans, une marque de skate française, et de voir là, tu vois, c'était 2007, notre premier, tout à la péloche, Titus, ça c'est à Sandrosé, Djava, Nigo, avec le vieux flair du Flash, la vieille Torchmetz, 45 CL4, ça c'est les rêves, Eric Antoine comprendra je pense, Cédric Viollet aussi, j'adorais cette photo là, on voyait pas ce qu'on foutait quoi, ça va c'est bon, tu l'as le Trix, ouais ouais je l'ai, puis tu découvrais qu'un jour après, parce qu'il y avait pas d'écran, et puis le tel, tu rentrais de ton voyage, et le bon vieux Jutix, tu l'avais certes collé au fichail, un peu à la polarde maintenant, il était complètement coupé, mais voilà, c'était, voilà, les joies de, ce côté spontané, et au final, cette photo, elle est quand même sortie dans un mag, ce vieux spot, le pole jam là, et après tu sais, il y a S-Rail, et Bord Slime, il y a plein de tricks sur S-Rail, avec le Donnie, le Mac 12, incroyable là, les pipelines en plein milieu de San Francisco, un dimanche, on était rentrés sur le chantier, j'ai dit que c'était tellement incroyable, pour ce qu'étaient ces courbes sans plat, et tellement petites, des rayons incroyables, et c'est le gars, tu vois vraiment un peu à la husky, tu sais que quand il est d'un côté du coping, il repart pour aller sur l'autre coping, il sait pas encore ce qu'il va faire comme tricks, il y a ce côté félin spontané, il n'y en avait pas 36 000 comme ça, enfin tu vois, merde, Moquin quoi, Guillaume Moquin, Guillaume Moquin, moi j'ai pas du tout connu, ah ouais, mais ça pareil, Big Up avec Guillaume, si un jour t'écoutes, c'était ses côtés, voilà, il n'y en avait pas 36 000, à un moment pour moi, dans le skate, le skate français, c'était Moquin en courbe, et du Capouig dans le reste quoi, et tu vois, ces gars là ont tellement apporté, et ouais, cette félinité, ce truc spontané quoi, c'est ça le skate, ça reste spontané, dès que ça devient un truc, où tout est préparé, c'est pour ça qu'aller repérer un spot, à quelle heure, le soleil il est le mieux, mais rien à foutre quoi, toi t'auras beau avoir toutes tes planètes alignées, le skater il aura fait caca mou, ça passera pas ce jour là quoi, tu vois, et ça triche pas le skate, c'est pas un truc que tu storyboardes quoi, et c'est ça qui est, si tu veux le storyboarder, tu te casses les pieds quoi, donc c'est pour ça, il y en a beaucoup qui me font rire là, avec leurs événements sportifs, à coups télévisuels, les sponsors, peu honnêtes, et argent sale, je préfère pas avoir d'argent, et avoir le cul propre, ah gros catalogue blitz, en parlant de cul propre, ben des catalogues, je sais plus ce qu'il y a, on s'en fout, j'ai fait des photos de VTT aussi, je vais continuer à en faire, ah ça c'était magazine suédois, alors ça c'est du Love and Rot, parce que pareil oui, d'avoir hébergé la terre entière, il y avait plein de nationalités chez Antilles, voilà, du coup, ça c'était cool aussi, l'interview de Love and Rot, que je faisais pour mon pote Fred, à Freestyler, je me souviens très bien, il est de quelque part, l'interview de Love and Rot, mais sur la couverture, c'était Sven Skikscheman, en Backside News Vlog, t'es en gros au-dessous, Love Beat énorme, alors la consécration, alors là, je sais pas si on pourra parler de Love Beat plus tard, bref, et donc l'interview de Love and Rot, que tu fais pour Freestyler, et ben direct, Love, super bon skater technique de Stockholm, il avait ses potes qui avaient de magazine, et tu te refaisais 3 francs 6 sous, tu pouvais revendre la même interview, déjà faite, en Suède, après ouais, j'ai fait du chauffeur, ah c'est ça les photos Transworld avec Boulala, c'est, comment il s'appelle ? C'est un beau Transworld avec, 2005, putain c'est les jeux magiques, et la couverture c'est, Apple Yard, Apple Yard, 20 questions, Annie Boulala, qu'est-ce que, ah ouais, j'avais le holly là dans la flip, à côté de l'église, en bas de Caluire, vers le Regal Glass, c'était les années flip, on regarde ce qu'il y a, vas-y ouais, il n'y a pas de post-it, je sais juste donc, c'était avec, l'autre là, Annie Boulala, oh j'ai le portrait, j'avais zappé ça tu vois, portrait X-Pan encore, c'était, c'est en haut d'un plan incliné, à côté d'anciennement cliché, bref, c'était, on avait fait une pub, Osiris, c'est un, c'est ces plans inclinés, en toi tout mou là, où t'as un pas d'élan, tu fais flip, tu retape dans, replaque dans un plan incliné tout mou, qui s'arrête à 1m50 du sol, bref, et là c'était un petit portrait, ça c'est donc Anton, Iceplant, c'est le spot à Barcelone, avec les plaques en taule, je crois qu'il existe encore, mais il l'a bien reçu, il l'a bien reçu, et c'était ça le truc de ouf, ça c'était dingue, le spot il existe toujours, ils ont changé, parce qu'il n'y a plus les marches, ils l'ont un peu modifié, et donc c'est en fait, c'est dans la flip, là il roule sur un mur, à côté de l'église, donc vers Caluire, il passe un, le mur il est assez fin, il passe à côté de lui, il y a les marches, enfin il y a le trou, et il passe par dessus, donc un plan incliné, il replaque dans l'autre, à tour de Birzing, et ce qu'il faut savoir, on ne voit pas sur la séquence, donc séquence pellicule, toujours ce système que je lui expliquais, t'es prêt, t'es prêt, t'es sûr, c'est celui-là, attention, j'ai plus qu'un coup, t'inquiète, c'est celui-là, là le filmeur, c'était Johan Bowman, super gars, maintenant il bosse pour beaucoup de médias US, et il est toujours filmeur, ça fait plaisir, parce qu'il est plus tout jeune aussi, et c'est un super gars, et il m'avait dit, t'inquiète, c'est celui-là, bref il était, et en fait, Ali, il graigne, il replaque, et en fait, son truc arrière, il vient toucher, et à la vidéo, je crois qu'il a fait, dans la première flip, donc il a fait un ralenti, il y a la poussière, tu vois, le truc arrière qui vient, et s'il mord le mur, en fait, il tombe du côté des marches, il s'encule quoi. Il va tellement vite, qu'on ne voit pas... Ça c'était fou, je ne sais pas pourquoi, je me souviens de détails, j'étais avec la 305 Peugeot Break de mon père, je crois que le Vito, il était pété à cette époque-là, on avait la vieille voiture de Robux, on rigolait trop avec Radio Nostalgie, et les fenêtres ouvertes. Petite séquence d'Anton, ça c'est... Ouais, ils allaient... Et Anton le shootait beaucoup à Barcelone, parce que... Ah bah oui. C'était toutes les années Barcelone, après c'est surtout du Anton. Voilà, mes premiers trucs, ah non, et ça en Italie, Tour Osiris, est-ce que c'était celui avec Chandel ? C'est peut-être... Je ne sais plus... C'est à Milan, c'est pour l'encliné un peu connu, ça ne doit plus exister, je me rends compte que c'était pas à côté de l'hôpital. Et dans ma chambre, j'ai un vieux tirage de ça, de la même... Non, il faisait flip-back au fisheye, le plan incliné, il est énorme, bref. Il y avait Chandel et Boulala au même tour. Possible, je crois que je mélange... Parce qu'en fait, je mélange deux tours en Italie, ou alors c'est tout, c'est le même, c'est des années... En fait, il y avait eu un truc, il y avait le premier King of the Road, et David, j'en reviens sur Grattalou, donc, qui est bossa Templar dans la division skate, qui faisait un portateur de 88, marque de chaussures, et Osiris, qui est partenaire au même groupe, ça c'est la parenthèse, il avait dit, venez on fait un battle un peu comme ça, vous avez des challenges, qu'au début, il y a un moment que j'ai parlé d'un King of the Road, mais vraiment au début, ils avaient un espèce de listing, ils souhaitaient des enveloppes tous les jours, et donc on était parti... Mais si, en fait, c'est le même tour, c'est n'y qu'une fois... Si, c'est ça, il y avait Sebastiano, qui est maintenant à BSNC, italien, grand star en skate dans les années 80, en Italie, et en plus plein d'anecdotes, son père. Donc, Sebastiano, on était allé en Italie, il faisait partie de l'équipe, c'était un peu le grand Messi, c'est donc bien ce tour-là, il y avait Boulala, il y avait Chandelle, on était divisé en deux équipes, 88 Osiris, avec des challenges, je ne t'explique pas les trucs des enveloppes, ça a marché le premier jour, on a dû ouvrir les enveloppes à 10h du mat', à midi, tout le monde en avait déjà marre, et le lendemain, il y avait qui ? Il y avait Claude 1er de la classe, la tête à claque, la Chandelle, les enveloppes, nique les enveloppes, nique ta mère les enveloppes, du coup, tout avait mal dingué, on avait tout envoyé chez Anarchie la plus complète, et tour de ce qui est normal, vas-y, nique sa mère, on dirait à Grat, machin, qu'on a fait son truc, les vidéos, du coup, le côté King of the Road, pas du tout, et c'était parti, toi le premier de la classe, viens voir, on va t'en mettre plein la gueule, et on a chargé Chandelle, et on a fait les concours, moi je ne savais pas, mais Sebastiano, il savait très bien que les risottos italiens, moi j'étais là, ah mais les cafés comme ça, t'en bois 7, et en fait non, au bout de deux, c'est physique, c'est chimique, ça te défonce le bide, et voilà Chandelle, on lui avait fait un challenge à 4, il a bu les 4, il a passé l'après-midi, à avoir la chiasse, que des trucs comme ça, on lui a repeint ses pneus, on ne l'a pas fait sur la jante, on l'a fait sur le caoutchouc du pneu, sur le côté, à la bombe rose, on a écrit Love Beat, en fait, ce qu'on craignait, on lui en chargeait tellement, l'histoire, c'est qu'on avait loué, l'Italie a tellement le chargé, à un moment, moi j'ai dit à Nico, arrête de le charger, parce qu'en fait, l'Opel Saffirin va se réveiller, demain il sera reparti à Montpellier avec Chandelle, et nous on a l'air bien cons, avec nos cidodieux, et leur sac de couchage, donc on a été pris, mais non Chandelle, à un moment, elle a tellement poussé à bout, moi je dis arrête, arrête, il va partir, bah non le gars, il est resté, il tendait la joue, c'est ça qui était fou, voilà, et des anecdotes, on lui a fait des pires trucs, et je crois qu'il a dû avoir un lit en portefeuille, des conneries comme ça, non mais il y a eu le coup du café, et puis même en fait, dès qu'il sortait une phrase, elle était imprimée, et elle était retournée contre lui, et tout ça, je me souviens, on l'appelait le Satisfaction Tour, parce qu'on écoutait Benny Benassi, tu vois ce vieux truc techno là, Satisfaction, Satisfaction, un truc avec des basses, et donc voilà, on devait avoir 30 ans, on avait deux camions, on était en Italie, les fenêtres ouvertes, ce sont non-stop, et Chandelle, voilà la mascotte, et donc il faudrait retrouver ce putain de numéro. Bah vas-y, alors enchaîne un peu sur Love Beat. Ah, il faut en parler de Love Beat, bah moi en fait, pour le dire, parce que c'est un truc moi qui m'a tenu au coeur plus que les autres, d'ailleurs Antoine et Nico, on ne voulait pas l'avoir exploité le truc, c'est parce que c'est mes initiales en fait, LB, parce qu'ils sont après, ça a été un peu un tout, parce que maintenant dans le skate, les jeunes ils m'appellent LB, et moi je kiffe, ça c'est les Anne Evans, je crois que c'est un Parthex, toutes ces Val Bowers, c'est toute cette équipe là qui ont commencé comme ça, on s'appelait tous un peu par nos initiales, et puis voilà, moi c'est resté, donc qui correspondait avec Love Beat, mais Love Beat, tu veux le vrai truc de départ, le vrai truc de départ, c'est notre premier tour Antiz, pareil on n'avait pas de sous, c'était tout DIY, c'était en 2001, moi je rentrais de Guadeloupe, Antiz, on ne l'avait même pas posé à l'INPI je crois, c'était une idée du go, et on avait l'idée de produire des boards, on avait fait 200 t-shirts avec GG, c'était vraiment tout, il n'y avait pas encore de boards, on utilise le truc, Wall Street est un peu de sous, Hugo il avait dû gratter des sous à carte machin, on se retrouve à faire un tour, Antiz, Wall Street, Mission Berlin, en bagnole, 2001, Marley, enfin, super équipe, un mix de, Wall Street avait déjà un team assez intéressant, et Antiz était un peu touché Wall Street, c'était un peu un gros merdier comme ça, et qui se enlevait de bagnole, une dizaine de gars, qui c'est qui se retrouve pas là au milieu, Antoine Bellini, qui était super bien, un super gars d'Annecy, qui habita avec nous dans la maison, qu'ils faisaient, ils bossaient pour clichés, ils faisaient tout ce qui était en ligne, les prémices, enfin, un site internet, c'était un développeur programmeur, super, ouais, et super popper, et on habitait ensemble dans la maison, super gars Antoine, il se retrouve embarqué dans ce voyage, en appartenant à aucune des deux écuries, et mon ami Nico Levet, à KMDV, pareil, ce qui était pour ABS, donc rien à voir au truc, et donc, nous, on crânait un peu, je sais pas, on devait un tour, Antiz Wall Street, Antiz Wall Street, eux les deux, et Nico, avec son humour noir, et son côté cynique, ils ont commencé un délire, dans le voyage, on a dû arriver à Rotterdam, et eux, ils ont dit, ouais, nous on va à la capitainerie, bah allez, nous on est l'équipe capitainerie, capitainerie skateboard, c'est parti de la capitainerie skateboard, ça a dû durer une petite journée, pendant les dix jours de voyage, capitainerie, pompon, machin, c'est parti en délire gay, Nico aimait bien tout cet humour, un peu cynique là-dessus, il faut savoir que voilà, la côté LGBT, pareil, en 2001, enfin, c'était plus tabou, c'était pas du tout vu comme c'est l'humain, mais c'était assez inexistant dans le skate, ouais, et puis il y avait ce côté tantou, ce mot d'ailleurs qu'on n'emploie plus, tu vois, et c'était vraiment un peu ce côté cage au folle de Nico, et c'était donc, ouais, c'est parti de capitainerie un après-midi, et le lendemain, c'était Love Beat, et c'était Antoine et Nico, et voilà, nous on est le team Love Beat, on n'est pas avec vous, et Nico qui part dans des rôles, putain, mais nous le caméraman, on n'a pas notre caméra, il y a eu le Pac-Media Love Beat, parce que nous on disait, moi donc moi, le caméraman à l'époque, je me demande si c'était pas Polo, je sais plus, bref, ça devait être Polo, parce qu'il traînait déjà à Lyon, Paul Labadie, qui fait même des trucs pour Van, super gars, qui a fait tout le monde, toutes les vidéos, les premières vidéos on tease de mon temps, voilà, c'est parti de la Love Beat, et donc pendant ce tour, c'était l'équipe Love Beat, c'est resté Nico qui adore pousser des trucs dans leur retranchement, il est parti loin, donc toi t'étais à Sugar, Fred a, c'était tout le groupe de potes, on a commencé à devenir amis, parce que toi t'as commencé à venir avec les jeunes du Teenage Tour, ce rapprochement, c'est quoi votre délire Love Beat, toi ça t'a plu, viens, enfin un article, et donc c'était rattaché à la cause Jutix, dont on parlait tout à l'heure, qui faisait avec moi chez Wall Street, Julien Vialet, super skater, c'était un peu les vilains petits canards, ils avaient pas de sponsor board, bam, Love Beat, et on a fait une fausse interview avec mes photos, une fausse réunion dans le salon en tease, Nico se prenait un plaisir de dessiner des faux logos, et les machins, donc ça, ça a dû durer de 2001 à 2005, à faire croire à des gens, qu'après Nico est parti loin, qu'il y ait babes skateboard, et tout, bref, voilà, et sauf que moi ce truc je l'ai gardé, l'histoire, peut-être jusqu'à 2005, 2006, et un jour, les années Skyblog, Skyblog comme dirait mon ami Joseph, non voilà, j'ai eu un blog, et moi je suis pas du tout à faire, tu sais c'était tout le monde avait son site internet, kevinmetallier.com, cedricviolet.com, et moi c'est pas désolé les gars, même pour tout, ça pourrait être, à l'impros.com, c'est tout le monde, enfin voilà, et cette culture un peu, moi je suis bien école Julian Stranger, tu vois, le marketing sur sa gueule, et un peu le truc, et de pas se montrer ça me plaît, tu vois, de communiquer sur sa gueule, je vois pas du tout l'intérêt, moi j'aime les gens pour ce qu'ils font, et pas ce qu'ils sont, tu vois, vraiment c'est ce côté là, dans la création, et le skateboard, tu vois, voilà, c'était un peu ce côté là, donc pour justifier mon truc, bref, tout ça pour dire, pas de loïcbenoît.com, ou blogspot.com, non, Love Beat, attends, comment j'avais, j'ai mon blog, comment il s'appelait, parce que c'était un F ? Love Beat Forever ? Love Beat Fever. Fever. Ça faisait LBF, et photo, moi j'ai toujours écrit avec un F, faut savoir, donc pour moi ça faisait Loïc Benoît photo, et donc j'ai continué ce truc, donc ça a été un blog, donc le mot, j'avais dessiné le petit logo, que Nico faisait, juste le logo avec la beat, moi sur plein de trucs, ouais le logo, c'est un, voilà, Love Beat, c'était, c'est pas en beat B, en français, Love en anglais, et Beat en français, c'était pas j'aime le beat, le son, le beat du son, c'est la beat, j'aime la beat, donc c'était, d'où Capitainerie, les côtés un peu loufoques, nous on est un team de gay, machin, ils en joignent quoi, voilà, mais sur un côté, faut pas voir, attention aujourd'hui, où tout le mal est vu de partout, c'était sur un côté hyper, ouais c'était un coeur avec, donc il y avait le Audi logo, c'est le coeur avec juste le gland qui dépasse là, qui est super simple à faire, vous vous entraînez sur des vitres avec buée, moi je le fais tout le temps, un coeur et une beat, et puis il y avait le logo Elé, donc ça le logo Elé, c'est pas dur, vous faites trois espèces de petits triangles sur chaque côté avec vos droits, voilà, et puis donc moi je l'ai gardé, j'ai continué, c'est mes LB, tu vois Love Beat, et c'est un peu resté toujours, c'est marrant, hier il y avait le grand Ryan, c'est la nouvelle génération à Lyon, là mon grand adepte préféré, qui peut plus qu'être, il a des problèmes de genoux, du coup il filme, il a sorti de là une vidéo, cette semaine en HI8, il fait des super montages vidéo, j'adore parler avec ce gars, que je l'ai vu grandir, même s'il est super grand, et hier il me faisait chier, en partant il me sortait, Loic Benoit, Love Beat, machin, il me sortait tous mes trucs, et il a sorti plein de fois Love Beat, et donc voilà, il y a quand même derrière le LB, il y a quand même le Love Beat assimilé, parce qu'il me calait des longues beats, des trucs en plus, voilà. Walou ! Bon vas-y, continue à piocher. Tu fais combien de temps normalement ? Ça fait 1h15, c'est pas beaucoup, c'est fatigant, c'est le moment où, c'est le petit coup de mou aussi, il y a un moment où, c'est un peu fatigant quand même, cette concentration. Je m'éloigne un peu, mais t'inquiète. Là il y a des freestylers, et je pense, en fait, donc change de truc, en fait l'histoire, quand même là, ça serait bien qu'on parte dans la quête, donc ce freestyler avec le Tour Satisfaction, et donc freestyler, c'est des magazines, c'est Fred Demare, qui a après fait Soma, donc moi ça a été toute mon éducation, ces magazines, c'est vraiment le magazine, on voulait tout dire, même si ça appartenait à un gros groupe d'édition, ils en avaient strictement rien à foutre, ce qui pouvait être écrit et tout, donc moi c'est quand même, j'ai un de mes tout premiers articles de Tour, c'est un Tour Antiste, dans le sud de l'Espagne, j'ai quand même, le texte du Tour, ça parle d'un concert, c'est une fiction entre une réalité, avec Hugo et Antoine, on était allé voir Irone Maïdon à Paris, donc en TGV, comme tout le monde en aurait fait, et je l'ai raconté, comme si on était parti en mobilette de Lyon, j'avais fait une mix de fiction, d'aller à un concert d'Iron Maïdon, en mobilette au départ de Lyon, pour raconter, donc un truc complètement rien à voir, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça se faisait pas à l'époque, c'est facile, Big Brother aux Etats-Unis, il y avait un peu cette étiquette, on avait le droit de faire n'importe quoi, c'est pour vous remettre les jeunes dans le contexte, et franchement, maintenant, on pourrait vraiment avoir des problèmes, c'est tellement des gens cons, et puérils, non pas puérils, enfin pas fun, tu vois, qu'on pourrait avoir des... Tu peux encore raconter une tournée de skate, où tu racontes que tu... Ouais, mais quand même, on se permettait des propos, ou des... Des expressions, des jugements, peut-être, un peu à l'emporte-pièce, sur des sujets qui... En fait, maintenant, j'ai fait me faire péter la gueule, j'ai jamais aimé la Fédé, pour moi, le skate, c'est un truc infédérable, mais ça, il faudra faire un tout, un big spin là-dessus, bref, donc j'y allais pas avec le dos de la cuillère, avec la Fédé, toutes ces merdes, et à l'époque, je suis avec Fred, ils veulent ton numéro, ils veulent te péter la gueule, maintenant, ça serait pas du tout ça, maintenant, je reçois une lettre d'avocat, en fait, tu vois, t'aurais même pas le truc, et je pense qu'ils le feraient, c'est con, parce qu'ils ont que ça à foutre, pour leur remettre une couche, donc je regarde, là, je suis en train de... C'est tous les freestylers, donc quelle année ? 2003, et freestyler, freestyler, c'est mort en 2007, je crois, c'est un premier voyage en Oregon, j'étais en voyage en Oregon, quand le dernier, avec Fred, quand le dernier était balancé, le magazine avait sorti en kiosque, ça sortait en kiosque, et là, donc on était en Oregon, et à l'époque, il y avait déjà les portables qui passaient, ils recevaient des textos, des gens, parce qu'il n'avait dit à personne que ça s'arrêtait, donc la couverture, telle, est un peu glauque, 166, c'était un trix dans le bol des yeux sur l'in à Bruxelles, bref, et donc Edito, le mag est mort, tu vois, le magazine un peu glauque, tout noir et tout, et là, Fred recevait plein de textos, un matin, on se réveille, et il dit, ah bah tiens, le dernier, il est sorti, puisque tout le monde, lui a envoyé des textos, oh non, c'est pas vrai, dis-moi pas que c'est, nan nan nan, tout le monde était deck, donc le magazine le plus décalé, le plus rigolo, enfin, le plus, pour moi, ceci n'engage que moi, comme tu écrivais souvent, quand j'écrivais des trucs dans Sugar, le texte que vous allez lire, n'engage que l'auteur, à savoir Loïc Benoît, ceci n'engage que moi, à l'image du skate, en fait, de ce côté, où si on commence à faire comme tout le monde, on n'est pas là pour faire ça, en fait, si on voulait faire comme tout le monde, on aurait fait autre chose, et c'est ça, le skate, et ce truc, et puis, là, un petit peu de politique, moi, j'ai fait du skate pour pas tomber dans le, pas que ça soit un sport, et tomber dans aujourd'hui, ce que représente un Tour de France, ce que représente tous ces trucs, de quoi ils sont tous dopés, ils prennent tous des merdes, ils sont tous là, avec des droits télévisés, le dessus de la tête à coup de millions, s'ils pédalent mal, tu vois, on est rentré dans un truc, où l'effort sportif, il est plus là, la performance, c'est devenu une merde, et tu vois, on a fait du skate pour pas que ça soit ça, et on avait tous nos codes et tout, qu'on a protégés pendant longtemps, et là, avec tout ce côté mainstream, avec tous ces trucs de JO, ça devient une merde, comme toutes les autres, et attends, mais bientôt, attends, attends, mais moi, j'attends les histoires des problèmes de pédophilie, au sein de la CD, les coachs, il a tripoté le petit machin, ah, il y a l'autre, le coach, il est parti avec la caisse, ah, attends que mes diapartes se mettent là-dedans, tu vois, je rigole, mais ça va devenir une merde, comme toutes les autres, et quand moi, j'ai commencé en 89, c'était pour se tenir loin, on avait tout le schéma, moi, voilà, ça m'a ouvert les yeux, sur la putain de vie, ce que c'est, et aujourd'hui, je vis de ma passion encore, enfin, de la photo, je suis démerdard, c'est le skate qui m'a appris cette démerde, et je me lève pour moi, je me lève pas pour quelqu'un d'autre, c'est le skate qui m'a appris ça, et si ça devient une merde, comme toutes les autres, c'était loin de tout ça, ça avait ces codes, ces trucs, et tout le monde, ouais, non, mais ce que tu joues, non, c'est quand même bien, ça ouvre le tout, mais que dalle, ça va faire des gogoles, voilà, tous ces propos n'engagent que toi, ce big spin n'engagent que toi, j'ai hâte que, tu te dis, c'est devenu un truc, un truc marquable, comme tous les autres, donc avec tout ce que ça comporte de négatif, et tout vient sceptiser, voilà, maintenant, on va aux entraînements, non, le skate, c'est pas ça, tout le monde a des genouillères, ben non, il faut apprendre à tomber, t'apprends à tomber, si tu vas trop loin, si tu t'attends sur les genoux, tu vas pas bien loin dans la vie, enfin bref, le skate n'a foncièrement pas changé, ce qui compte, c'est, tu sais, il y a une partie du skate qui a complètement changé, ah ben si, ah ben si, les pubs Toyota, enfin je sais pas, tous ces trucs hors skate, ça existait déjà, ça existait déjà, ça existait déjà, malheureusement, ça existait déjà, et après, c'est sûr qu'il y a toujours le noyau dur, moi tu vois, j'appelle ça mon petit hashtag la jeunesse qui fait plaisir, je suis avec lui en ce moment en dessous du jour à Lyon, il y a toujours ce vivier de weirdos, de gens intéressants, qui sont des putains de monuments dans la vie, qui s'en sortiront, ce sont des gens intéressants, différents, ce sont pas un énième beauf qui va pas réfléchir, qui va acheter son produit dans un sac en plastique, qui va donner à ses sous, ses sous, c'est des gars, ils ont le sens de la démerde, tu vois, aujourd'hui, le côté athlète du skate, ça fait quoi ? Ça fait des mecs qui roulent, voilà, ça fait des dubaïens, des influenceurs, des merdes, des inhumains, tu vois, des merdes, des dubaïens, des je veux pas payer d'impôts, et je veux surtout pas, tu vois, cette consommation là, cette merde, et le skate c'était pas ça, et il y a encore un côté qui est pas ça, et heureusement, c'est pour ça que je suis avec eux, moi dans la rue, et je kiffe encore en trouver des comme moi, même si j'ai 46 ans, et je parle à ces gamins dont je pourrais être leur père, sans du tout ce rapport, tu vois, il y a vraiment ce truc du skate qui est quand même ouf, à 46 ans, c'est quand même cool de pouvoir te dire, je leur parle, et à un moment, tu sais, il y a une usité, je pourrais être ton père, et eux je leur demande, des fois il y a ce rapport, non non pas du tout, t'es LB, voilà, on a les mêmes codes, on a les mêmes trucs, ça ça s'explique pas, ça se vit tu vois, et tu vas essayer de l'expliquer à un sociologue ou quoi, il faut que tu viennes avec moi que je t'emmène, ça s'explique pas, voilà. C'est ça qui est intéressant dans le skate, c'est que tu vas fréquenter des gens de 15, 14 sur le spot, jusqu'à, et eux fréquentent des gens de 50 ans, jusqu'à 50 ans. Et moi je réalise, tu vois, le gammon de ma soeur, il a 18 ans, j'entends bien avec lui, mais il y a quand même un truc où je serais à son tonton, tu vois, on est dans une sphère complètement familiale, il n'y a pas du tout les mêmes codes d'approche que je fais des photos où ils ont un, un, 20, tu vois, donc deux ans de plus et je leur parle, tu vois, c'est pas du tout le même rapport avec mon neveu parce qu'on est sorti, c'est le skate qui est le point commun et ça change, tiens, il y a des chougars à gogo, toi il y a même des chougars, je ne prenais même pas la peine d'enlever le booster, tu vois. C'est pour ça que le skate finalement ça n'a pas à tant changé que ça. Non, non, heureusement qu'il y a quand même ce côté, tu vois, les JO, toutes ces merdes d'être associés à tout ça, du skatepark en béton qui va être détruit, tu vois, ils nous tendent en plus, si encore les JO, bon, maintenant c'était acquis, ça va être la deuxième année, bon, maintenant c'est là, on s'en fout, ça y est, on laisse faire. Toi, moi j'étais plus dans cette optique, vas-y, ils sont là les cochons, ils se gavent, il y en a qui prennent de l'argent public bien crado là, de pauvres gens, enfin tu vois, c'est de l'argent d'impôt, bref, c'est le même argent qui paye les flics d'ailleurs. Ça, j'étais prêt à dire, vas-y, Elbi, me faites ton énergie avec tu la maille, c'est ce que je fais, je vous rassure. Et là, bam, ils nous sortent le coup du skate park, donc c'est le fameux skate park en polystyrène, après il y a le béton qui est coulé dessus, là les nouvelles constructions, ils te font ça, le machin, il coûte 3 millions d'euros, il va rester deux jours, il y a une quantité de béton, enfin tu vois, c'est l'exemple que je disais, le skate, on était loin de toutes ces merdes, voilà, Saint-Jean-de-Maurienne, l'exemple, les gars, qu'est-ce qu'ils font ? Ok, c'est du béton dans la nature, on pourrait dire, ouais, les bites, il est écolo, tu ne dois pas soutenir ça, non, mais derrière, moi je soutiens un vrai projet, oui c'est du béton, mais du béton intelligent qui est fait qu'il est là pour durer, c'est un espace de vie, ça va apporter du lien, il y a une histoire, c'est des gens qui se relèvent les manches, c'est pas, tu vois, et c'est fait, les mecs, ils font un truc, ça va être skaté, c'est pas un truc décidé par un maire ou un conseil municipal, tu vois, c'est ça le skate, c'était tout ce truc qu'on tenait dans les mains et ces mecs de Saint-Jean-de-Maurienne sont l'exemple à aujourd'hui en 2023 de comment encore je vois le, c'est pour ces mêmes valeurs que j'ai commencé le skate, c'est comme ça que je vois le truc et c'est là-dedans, à 46 ans, je maintiens les chines, ouais c'est ma raison, ouais j'estime avoir raison, c'est que ma raison, mais ma raison moi, elle est dans des projets comme ça d'humains et pas se retrouver avec le skate, un énorme produit de merde, parce que c'est devenu un produit de merde, avec ces espèces de beaufs, avec tout ce que ça comporte, les athlètes, les t-shirts, les chronomètres, le souci de palmarès, le souci de rentabilité, de droits télévisuels et du coup de production de béton fait à Paris sur une place pour animer les beaufs qui va être détruit, et tu vois c'est ça qui est sorti, c'est ah regardez le skate au JO, un skate park qui coûte 3 millions d'euros, qui a je sais pas combien de volumes de mètres cubes, c'est encore le skate, il était au JO, on me disait vas-y ça roule, allez vas-y Elbi ferme ta gueule, ça roule, ça roule mais non ça roule pas, on est assujettis, enfin tu vois on est mis, on nous prend vraiment pour des trous du cul quoi, c'est tout ce qu'on n'est pas, et donc tous les mecs qui vont faire en sorte que ça ça se passe, ben ouais je vais leur dire bande de trous du cul, tu vois, voilà, mais c'est pas, après je les aime bien, je peux aussi, je peux leur serrer la main, c'est pas comme une Marine Le Pen où je serrais pas là, tu vois il y a des gens que, ça reste des skaters et tout ça, mais vous êtes des trous du cul de faire ça, et si personne vous le dit les gars, et ben c'est pas cool, tu vois, que vous ayez quand même conscience que vous prostituez une passion, pour moi c'est ça, on avait un truc sain, on avait l'exemple des trucs à pas suivre, et bam, et big up au mec de Saint-Jean-Franéen, c'est dans le cours des choses, là on parle plus loin en philosophie, parce que moi j'ai 46 ans, j'habite à la campagne, je suis un peu comme Hugo aussi, dans le cours des choses, si pour toi les cours des choses c'est ça, c'est pas pour moi, et ben mets-toi une balle dans la tête tout de suite, moi j'attends pas ça de la vie, si pour toi c'est une évolution, pour moi c'est une régression, j'ai pas dit que c'était une évolution, c'est une suite logique des choses, c'est le cours des choses, et s'il y a pas des gars comme moi qui te disent attention mec t'es en train de faire de la merde, enfin tu vois aujourd'hui s'il y a pas des gars qui bloquent pour des méga-vaccines, s'il y a pas des mecs, enfin moi on en rigolera dans 30 ans, mais aujourd'hui le futur il appartient, moi je le vois grâce à des gens comme ça, si t'es là à te dire ouais de toute façon, moi j'en suis à me poser des questions, ce petit passage sur terre là, je sais pas je vais vivre, allez on part sur 60-70 ans, c'est rien, tu vois moi j'en suis à là, désolé j'ai 46 ans, mais ma gamberge un peu haute, je suis un peu comme Hugo, maintenant peut-être parti dans des sphères plus loin, mais j'en suis à me lever le matin à me dire qu'est-ce que je vais faire pour que mon passage éclair sur terre soit le plus instructif, productif pour moi, sans abîmer la planète, en restant humble, avec des valeurs, sans écraser ton prochain, sans forcément de thunes, parce que comme je vous dis, ça me fait pas lancer, mais il faut vivre, voilà, et ces gonzes là, de rendre le skate, enfin tu vois, pour moi tous ces trucs de masse, de machin, on va droit dans le mur quoi, et voilà, j'ai pas d'enfant pour des raisons écologiques, il y a des trucs, mais là, je sais pas si tu le mettrais dans l'intérieur, ça va un peu plus loin, mais là, c'est vraiment des trucs, de cette prise de conscience en vieillissant, de je suis qui, je fais quoi, je vais où quoi, et avec qui, et en faisant quoi ? Oui mais tu le soulignes, c'est en vieillissant, et heureusement que quand t'avais 20 ans, mais déjà avant, on a fait en tease, on a fait en tease pour les mêmes valeurs, tu vois ce que je veux voir, c'est ces mêmes valeurs qui ont engendré un truc différent, mais j'ai commencé en tease avec les mêmes valeurs, pour garder d'un truc, le skate, que ça soit, j'ai fait du skate pour pas faire du foot, je voulais pas aller à des entraînements, je voulais pas qu'il y ait le chronomètre, je voulais pas qu'on me dise ce que je devais faire, le skate c'est un truc, tu vas jouer avec tes potes, il y avait pas de cours de skate à l'époque, ça cool les cours de skate, vous expliquez, les cours de skate, je suis content qu'il y en ait, ça fait vivre des potes qui donnent des cours de skate, c'est peut-être le seul truc que la FED, c'est le seul truc que j'accorde en crédit à la FED, c'est que ça a peut-être pu aider à structurer ce genre de truc, et je suis ravi que j'ai des potes qui vivent en donnant des cours de skate, par contre, l'exemple, j'aurais un Kids, je ferais tout pour qu'il aille pas à des cours de skate, je ferais tout pour le skate, pour moi, voilà, alors il voudrait y aller, je le forcerais pas, je serais pas un père, donc j'aurais pas d'enfant, mais ça c'est faire le conditionnel, mais tu vois le truc, la nuance, je suis content que j'ai, mais je l'en mets, pour moi le skate c'est un truc, ça s'en prend sans genouillère, il y a un truc, et puis pareil, et si ton gamin il s'intéresse au skate, il y a une histoire tu vois, je le forcerais pas à lire des livres, mais je lui mettrais les livres sous le nez, et je lui parlerais d'anecdotes et tout, tu vois les gamins qui commencent, qui respectent rien, dans ton doigt il a fait un Holy Horse, mais ferme ta gueule, c'est pas un Holy Horse, c'est un one foot, tu vois il faut dire, t'es un espèce de vieux rigide machin, non c'est toi, tu dis n'importe quoi en fait, c'est pas moi le vieux rigide, c'est qu'à un moment, s'il y a, putain il y a un plomb, un chat, tu dis n'importe quoi, il y a un respect à avoir dans des choses, et s'il n'y a pas des gonzes comme moi, tu vois une passion, elle se moisit, et déjà elle se moisit par des trucs, pour moi les JO, tout ce truc là de vouloir, et ça fera pas plus de monde dans les sketch-ups, parce que moi tous les potes disent, ouais non quand même, le L beat est dur, ça fera plus de monde, et là il y a personne dans les sketch-ups les gars, vous tirez tous la langue, Nike ils vous ont bien niqué, donc voilà, à un moment il faut revoir ces trucs, et voilà, là il y a personne, donc les JO ça n'a rien fait en fait, les skates c'est du dur à cuire en fait, c'est réservé à des gens, c'est pas en voyant du skate à la télé, s'ils en font les gars qui vont aller venir acheter un sketch-up, parce qu'ils ont vu un sketch sur un paquet de céréales Golden Graves, sur leur putain de télé, en fait ils vont en faire trois jours du sketch, alors oui ils vont t'acheter un sketch, mais tu les reverras pas, et on sait très bien que le sketch-up c'est autre chose que ça quoi. Il y a quand même des jeunes, ils sembleraient, moi je suis pas averti de tout ça, mais qui t'expliquent qu'ils ont découvert le sketch en jouant à Tony Hawk, et d'où le North, il paraît que je crois que ça vient de là à l'Olevar. Là tu parles d'un jeu vidéo, parce que moi j'ai parlé de céréales Golden Graves et télé, je fais aussi une nuance, parce que j'ai joué à Tony Hawk et tout, moi j'ai jamais joué. Toi le jeu vidéo c'est encore une autre sphère. Mais il y a des gens qui n'esquêtent, maintenant tu me prends sur tout. Toi Boulala, même j'ai participé, à l'époque il avait eu un, j'avais reçu des contrats, parce que Boulala, pour parenthèse, c'était complètement à la rage, donc en fait il y a le gars de Flip qui t'appelait, qui disait, donc il va recevoir le contrat ISport, ou je ne sais plus, Ubisoft, donc c'était à toi un contrat comme ça, c'était toi qui devais aller le chercher à la poste, au FedEx, et bien être sûr que Boulala, et c'était toi qui devais le renvoyer par FedEx, parce que bref, tu t'occupais un peu de la compta de Boulala. Pas la compta, non non non, juste être sûr que les papiers arrivaient bien sous sa main, en tout cas de l'administratif, que c'était le flyos quoi, quoi mais j'étais pas le seul, plein de monde, attention, j'étais pas la nounou, et je voulais pas l'être, j'ai pas jamais été un lèche-cume. J'aime assez comme tout rentre, malgré tout, dans le goulot de ton règlement, tous les valeurs, après t'as des valeurs, c'est très bien, après tu penses aussi comme quelqu'un qui a un certain âge, et tu peux pas, tu peux dire le skate, c'est comme si, c'est comme ça, mais c'était inévitable, et je trouve ça intéressant, parce que justement, j'imposerai un quand tu dis, j'entends, tu fais un bon résumé de ce que j'ai dit, je veux rien imposer à personne, ça fait un peu côté impératif, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça que je le vois en fait, et après, c'est pareil, j'ai conscience que j'ai une vision du monde, tout le monde n'a pas la même, et heureusement, je suis le premier à dire, heureusement, et si tout le monde pensait comme moi, ce serait peut-être pas bien joli, il y a quand même cette ouverture d'esprit, mais si vous voulez, à un moment, moi c'est juste quand je l'ouvre, vous venez pas dire que je l'ouvre en fait, ça m'énerve quand on me dit, quand on me traite, toi quand on vient te coller un truc de réfractaire, le gamin, il emploie, non ça fait pas comme ça en fait, c'est pas moi le réfractaire, c'est toi qui te trompe, tu vois, j'aime bien les trucs à leur place, j'ai un peu, il y a un téléphone, tu vois ce que je veux dire, c'est là, je monte un peu sur mes grands chevaux, parce que je te parle de trucs, on vient de te dire, quand tu reprécises, alors oui, il reprécise à ma façon, c'est vrai que des fois, c'est Tony Truant la façon dont je vais le dire, ça je reconnais, mais c'est une partie du perso, voilà, ce qui est d'ailleurs tout à fait assumé, c'est comme quand Dieu a des characters, non en fait, putain reprends le truc à la base, ouais je me suis permis de critiquer, ou de dire un truc, mais j'estime que c'est fondé, et que j'engage derrière, quelque chose de réfléchi, avec une, et je pars d'un principe, une valeur, que j'estime belle, c'est vrai, tu défends des valeurs, ça c'est ça, c'est pas pour tout et n'importe quoi, et même s'il gueule est sur un truc, soit derrière, c'est le gamin en fait, il fait du skate, il s'intéresse pas au truc quoi, et, mais après voilà, si je fais aussi, il y a beaucoup de gamins qui commencent, tu fais la barre, un peu dans une relation de couple, c'est soit tu passes les 6 mois, et ça dure, le skate c'est un peu pareil, tu vois, il y a le gonce qui va en faire 6 mois, par contre celui qui reste, il a mordu à l'hameçon, et là ça va en faire, là on peut y aller, là on va avoir un gars intéressant, là il y a un dur à cuire, là il y a un mec qui a des trucs à dire, il y a un mec qui a un passif, qui en a chié dans sa vie, tu vois, qui a des trucs qui veulent s'exprimer, c'est là, c'est là où le skate me plaît, et si c'est pour que ça finisse, avec un écusson dans le dos, un t-shirt plein de logos, à devoir faire des placements produits, au milieu d'un run de skate, non dégage, voilà, on n'est pas là pour vendre des bagnoles, vas-y, non c'est bien, c'était bien, écoute, on n'a toujours pas trouvé le mag, non, c'est un, je croyais que c'était celui-là, c'est une cover de poule, je sais exactement plus, c'est la cover de, je regarde juste ce qu'il y a dans celui-là, mais des fois freestylers, il y a le rail de la small place, c'était les photos de, ouais, mais là c'est les vélos, c'est les vélos, il y avait des skaters, je ne sais plus qui c'est qu'on avait rendu, je vous l'oublie, mais il y a déjà longtemps après, il avait sauté, là je crois que c'est les vélos, ça repart en plus là-hier, c'est moi ça, le poussin en mongo, Mary Magazine, c'est le gars, peut-être on ne peut pas, en fait là, en sortant un truc, c'est un truc de la ville de Lyon, c'est moi qui suis, qui fait le modèle, en poussant en mongo avec une, c'est la polaire de Gormben, Beastie Boys, alors ça, on était au lycée en père, en fait, je dis que c'est important, parce que, le mec qui a fait cette photo, c'est le gars, quand, juste après cette époque-là, je faisais déjà un peu de photos, en voyage avec mon père, mais ce gars-là, m'avait laissé sa carte, et j'avais bien aimé, voilà, c'est une synchrolante en fait, bref, et j'avais bien aimé son travail, mais on m'avait envoyé le truc, et moi, c'est à peu près au moment, où j'ai voulu faire des photos de skate, en me disant, mais tu sais, pour en vivre, enfin, tout de suite ce truc, je vais devenir pro, et c'est le premier gars que j'ai appelé, il a pris le temps de me recevoir, et c'est ce qu'il se photographe, ah ouais, je l'ai jamais revu, et il t'a donné des... Je vais chercher, non, et je vais te dire ce qu'il m'a dit, il m'a dit plein de trucs, un truc dont je me souviens, si tu veux comprendre la lumière, donc je vous parle, tu comprenais pas la lumière sur capteur numérique, c'était vraiment la chimie, parce que c'est quand même un peu différent, le process, c'était en 96, tu vois, et il m'avait dit, si tu veux devenir un bon photographe, il faut qu'il se taille dans les musées, et là, moi je le regarde, qu'est-ce qu'il me raconte ? Et à Lyon, on a le musée des Beaux-Arts, j'y suis allé le lendemain, et en fait, donc voir toutes ces... Je suis nul en peinture, mais toutes ces terres-là de photos, un peu vraiment de peinture hyper travaillée, de scènes bibliques, un peu dans des églises, où t'as vraiment des entrées de lumière à travers, par exemple, des... Donc c'est de la peinture à travers des vitraux, et qui vont éclairer des espèces de nefs, tu vois, où t'as vraiment les pics de lumière, que les peintes retransmissions, et donc quand même le jour même, je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Il me dit, ben regarde comment les peintres travaillent la lumière, et eux avaient tout compris au déplacement de la lumière, à toute ce trajectoire. Et donc voilà, le lendemain, j'étais allé au musée des Beaux-Arts, et j'étais resté des heures à regarder des trucs, alors... Voilà, de me dire ça sérieux, aujourd'hui, voilà, je vis de la photo, je pense que ce gars, il est pour beaucoup, et putain, en fait, il n'y a pas son nom. Mais de toute façon, on n'écoutera jamais ce truc, donc on s'en fout de le citer. Ça, c'est des fanzines Time to Burn, ça aussi, c'est un truc marrant, 1996-1998, toujours le Grand Ben, avec sa soeur, sa soeur qui était une fan de punk rock, et son beau-frère, Rémi, de Modern City, pour les skatos punk rock qui écoutent, Rémi, on le connaît depuis le lycée, donc il sortait avec la soeur de Grand Ben, et ils avaient une assaut, j'appelais ça les concerts à 20 francs, ils avaient l'assaut des concerts à 20 francs, non, ils étaient tourneurs, ils faisaient tourner des petits groupes US, donc soit ils géraient un peu une tournée sur France ou Europe, ça c'était plus après, mais surtout au début, ils sont partis du CCO, il y a les groupes, à l'époque il n'y avait pas internet, ils avaient leur téléphone, pour le groupe riquien de punk rock, qui voulait jouer à Lyon, ils appelaient leur petit assaut, ils leur trouvaient une date au CCO, ou au Pesner, à Villeurbanne, et donc moi je commençais la photo, donc skate, moi j'ai grandi plus dans le punk rock, que dans le hip hop, et donc voilà, j'ai commencé à leur faire des photos, de leur concert, et des fois ils faisaient un fanzine, tirait la photocopieuse, et mes premières photos vraiment printées, sur un papier noir et blanc de photocopieuse, enfin mes premières photos printées, c'était sur papier de photocopieuse, avec donc Ophélie, et Rémi, et Rémi maintenant, qui fait bosser plein de potes, c'est un des meilleurs entrepreneurs lyonnais, j'aimerais pas avoir un patron, mais lui j'aimerais bien l'avoir, parce que tous les patrons pouvaient être comme lui, bref, il a un chouette truc, ils sont partis de badge, ils pressent des disques, Modern City Record à Lyon, et c'est les numéros 1 du badge, le bon vieux badge, à 12 euros, la punk rock, c'est eux qui font ça dans toute l'Europe, et ils font bosser des bons gars de l'industrie de la ZIQ, voilà. 50 francs, le fanzine quand même, ah non, c'est le tarif de Pesner, en concert à la course Tolstoy de Villeurbanne, avec Neurosis, je pense qu'on est obligé de citer Neurosis, et de l'associer à Grand Ben, c'est clair, très important. Et là moi je trouve juste en parallèle, un freestyler, pour vous situer le truc, c'est pour vous raconter la couve, c'est Ricardo Fronseca, sur un kickflip à la part Dieu, sans importance, il y a un peu le côté freestyler, en gros les titres annonceurs, c'est Bam Margera, Tony Hawk, X-Game, c'est les titres accrocheurs, et en tout petit, c'est aucune photo de Bam Margera, rien non plus sur Tony Hawk, et encore moins sur les X-Game. Voilà, c'était un peu donner le ton, ce côté super décalé, et appeler un chat un chat, et quand c'était nul, pas hésiter à le dire, donc toujours dans cette quête, un peu c'est des freestylers, du fameux numéro, ah ça c'est important, je crois que c'est mon premier vrai tour de skate, parce que première photo, c'était Koston à un Grand Prix, après c'était un collimateur, enfin les trucs là, Nico, Ah c'était Youngblood peut-être ? Non c'était Tricks, freestyler c'était Youngblood, et là par contre mon premier vrai article, je crois que c'est celui-là, j'étais en Europe, si je ne m'abuse là-dedans, on va trouver mon premier article de tour, c'était le fameux tour Osiris que je jouais, donc il y a David Grattalou, qui était l'importateur français, Osiris, dans le chute de la France, et donc c'était le premier truc, je vais regarder, je ne me rappelle plus si j'ai fait le texte en fait, mais c'était le premier, où tu as plusieurs photos, tu vois, ce n'est pas qu'une photo qui traîne dans un mag, c'est ça le 95-2006, c'est ça ce truc des usurlines, c'est le dernier freestyler ça, mort de rire, 666, 11 ans, et ben, ah si, putain, je peux te raconter un truc, parce que ça me fait penser, c'était mes, première, en gros, première vraie parue de skate, c'était une pub carte, et première grosse embrouille à la Libye, c'était avec Jérôme Kumolka, c'est un peu donné le ton de toute une carrière, tu l'as vu l'histoire, 25 ans après, mais tu l'as vu ? ouais, allez vas-y, Jérôme Kumolka, alors en fait, c'était, je rentrais de Guadeloupe, je ne vais pas vous faire mon CV, mais j'ai vécu en 2000, j'ai vécu en an en Guadeloupe, bref, je rentre, et je faisais déjà un petit peu des photos de skate, et j'avais déjà rencontré Hugo avant la Guadeloupe, donc je reviens à Lyon, là où je finnais, et Hugo avait bougé à Lyon, il habitait avec sa copine, et c'est là où vraiment on a mûri les prémices d'Antise, on a commencé à en parler là, bref, et moi je reviens habiter chez mes parents, et les après-midi, je commençais à refaire des photos de skate avec Hugo, moi je faisais déjà un petit peu de photos de skate, donc j'avais déjà eu mes parues, tout ça, et là, Hugo, il habitait avec sa copine, mais il y avait de la place dans le salon, et là, bref, Hugo qui me propose, mais viens squatter à la maison, et de rentrer chez ses parents, c'est là que, commençait un peu à squatter le canap d'Hugo, de plus en plus, et donc, colloque par la force des choses, et un jour, il me dit, bah viens, je vais, on part, on part à Biarritz, et Hugo, donc qui commençait un peu à être connu, il était déjà chez le premier, et ça commençait vraiment à être le skater, après GG, qui skate les rails, tu vois, ça y commençait, c'était 2002, 2001, et donc il commençait, moi j'ai la photo, j'étais personne pour revendiquer un titre de photographe, ou de quoi que ce soit, donc dès qu'il bougeait, ça commençait à se savoir, et il se tape un, un coup de fil du photographe local, Jérôme Kumolka, je sais plus, lui, il était allé en école de commerce en Californie, il avait fait des photos, lui, il était à grosse ascension, photo écrivée à Andrew Reynolds, ouais, Kumolka, voilà, tu t'y frottais pas, tu vois, c'était un peu déjà, c'était le papa quoi, et, donc moi, je suis Hugo à Biarritz, donc j'étais avec lui, on était tous les deux, avec sa petite Fortiesta, et Kumolka, ils étaient avec Seb Marc, et ils avaient une vieille 205, on se retrouve à aller sur le parking de Quicksilver, à Saint-Jean-de-Luz, en construction, avec une 205 de Seb Marc, tu vois, des noms et des trucs assez improbables, tout ça au même endroit, et mettre la 205, faire un bank, c'est avec des palettes, et Hugo devait skater l'arrête du toit. Kumolka qui fait des photos, mais moi, je suis le pote d'Hugo, je suis là avec mon photo, et je venais de finir un job à la FNAC, et pour me remercier, mon chef de rayon, il m'avait fait une grosse embrouille financière, en gros, je venais de récupérer un 400 mm à 4, pour situer, donc j'étais gamin, c'est mon premier vrai téléobjectif blanc, là de footballeur, j'avais un 400 mm, mais c'était énorme, parce qu'en fait, il était en rayon, il me l'avait fait à un prix super pas cher, donc j'avais que ce 400 mm, Kumolka, il fait ses photos, et moi, je vais à l'autre bout du parking, avec mon 400 mm, et je fais des photos d'Hugo, sauf que lui, il avait fait des trucs au fichail, et moi, entre des essais, mais il avait vu Kumolka, parce que moi, je parlais à Hugo, ouais, essaye, je veux dire, j'étais pas non plus arrivé en sniper, j'étais avec mon pote Hugo, voilà, il fait les photos, pas de communication autre, de ce qu'il va en faire, ou quoi que ce soit, mais à l'époque, je crois qu'il faisait déjà un magazine, je sais pas si, non, non, c'était pas Beach Bro, je sais pas s'il faisait, mais il bossait, parce qu'il était dans l'embrouille, il bossait pour Raiden, il bossait pour Raiden, mais après, il a été rédactif de Beach Bro, mais il était étiqueté un peu Raiden, donc moi, c'était un peu ça, Hugo fait ses photos, mais pas de communication, lui, il rentre chez lui, il nous rentre chez nous, comme j'expliquais tout à l'heure, long process, tu développes tes péloches, machin, il se passe un temps fou, c'était de la diapo, je fais mon scan, Hugo, on habitait ensemble, il voit la photo, ouais, elle est cool, il l'envoie, comment elle s'appelait, la fille de carte, qui a tout fait pendant des années, merde, il a fait un prénom de fille, bref, il envoie à ce fameux fils de carte, qui était la bras droite, c'était Madame Carte, pendant des années, et elle, elle fait, ah, trop bien la photo, on fait une pub, et t'y vas-tu pas que moi, que le lendemain, je me retrouve à mettre ma diapo dans une enveloppe, et à l'envoyer à Valème Rhein, chez Carte, là, ce qui s'est passé, dans l'ordre, c'est que la pub, elle est sortie dans un mag, un mag français, donc ma photo, au téléobjectif, là, je reçois un coup de fil de cumulca, qui me descend, t'es qu'une merde, enfin, ça se fait pas, t'es qu'une merde, t'es en gros, t'as volé la photo, bah non, tu m'as vu, je viens avec mon pote en vacances, je fais la même, enfin, tu vois, j'étais pas là, des fougères dans le cul, à être camouflé, d'un pot de fleurs, quoi, bref, il me dit, t'es un jeune, il m'en met plein la gueule, si tu commences comme ça, tu vas voir, moi, t'es grillé dans le monde du skate, t'as pas fait une photo dans un magazine, que je vais déjà te pourrir, ok, ça se fait vraiment pas, bah désolé, mais bon, il m'a l'effet, lui, il avait vu la photo dans le mag, donc qu'est-ce que je te dise, le mag il est sorti, voilà, euh, nanana, et en fait, genre, dans la même semaine, il y a le Raiden qui est sorti, où il avait vendu, lui aussi, c'est là où Carhartt, on était con, parce qu'il m'a acheté deux fois la photo, ils ont refait une pub avec Hugo, dans son magazine, qui à l'époque, je me souviens très bien, le Raiden, il se pliait, c'était un espèce de journal, grand journal prospectus, c'était un grand format, et il avait, parce que la photo, elle était horrible, parce qu'elle était pliée, en plein milieu, et c'était la photo fichail, qui franchement, pour un mec qui revenait des Etats-Unis, est de photo à Reynolds, par rapport au petit puceau, qui arrivait de son Beaujolais, enfin bon, désolé de dire, moi je préférais ma photo au télé, la 205, on aurait dit une Austin Mini, bref, mais sauf que dans l'embrouille, deux jours avant, il m'a jamais dit, qu'il avait vendu la même photo à Carhartt, c'est là où je m'étais dit, mais il s'était permis, de me tenir un discours, et moi si tu veux, en jeune con, puceau, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, et l'autre qui m'enfonçait, qui m'enfonçait, sans jamais me dire, qu'il avait pris le même chèque que moi, pour le même trix, et de vraiment, tu vois, de dire la vérité, si tu veux, et ça m'avait fait doublement rigoler, et je m'étais dit, bah Kumolka c'est vraiment une sacrée merde, j'ai jamais revu, tu l'as jamais revu ? je crois, on s'est jamais recroisé, ou alors, super loin incontest, et on sait, lui comment on s'est évité, mais pas grand chose à lui dire, voilà, c'est Jérôme, de toute façon, et chacun fait sa vie, et puis, et puis, il m'a rien niqué dans ma carrière, bon je trouve toujours pas le magazine, c'est quand même dingue, mais en fait, j'ai vu l'autre fois, il n'y a pas tout là, j'ai un autre sac comme ça, chez mes parents, parce que j'avais, Hugo lui, d'ailleurs ça m'a surpris, dans le reportage, dont je parle au début, et c'est pourquoi j'en suis là, il sort des magazines complets, alors qu'à l'époque, je lui reprochais ça, lui il découpait que les pages, il mettait ça horrible, dans les classeurs, avec des pages transparentes, pour faire son book, il faisait son book, je disais, arrête, je m'en fous des autres, t'es un chill, putain ça c'était du mag aussi, j'ai pas combien de numéros, tu peux dire du bien de toi de chill ? Euh, non, Julian Dickmans, si je peux dire du bien de chill, ça c'est ni moi, ni couverture de, lui c'était l'enfant sauvage, de Palavasse les faux, non, Clément, il était incroyable ce gamin, il faisait des crook-backlips à l'époque, Clément Rosoy, Clément Rosoy, putain, ce photo de Cédric Violet, ah ouais, ça c'est l'époque où Cédric, il a bossé, il a bossé salarié, il a été flintant, là on est dans les freestylers, couverture jaune, t'as un Franck Baratiro, Noni Nosgring, putain incroyable, Noni Nosgring, tu vois, j'ai gardé même les trucs emballés quoi, Polo, Polalar, Polalar, Brian Anderson, qu'on salue, pédé comme pas de celui-là, il n'y a rien d'offensant, on peut, putain, ouais ça je crois, ah non, la première couverture de freestyler, c'est celle de la pop art de Nicolas Levet, et ça c'est la deuxième de Fournette, tu vois la pédouche, ils sont vieux ces freestylers, Clark Magazine, Beach Brother, encore le Transworld, oh elle est belle cette cover, pourquoi il y a un, ah non là-dedans j'ai une pub aux Iuris, parce que je me disais pourquoi un photo à nouveau, j'aurais bien aimé, ça c'est toi, c'est une cover que t'as shooté ça, non, non c'était un interview de Boulala, dans le magazine suédois, encore du Boulala, toujours avec son, c'est ouf le nombre de photos qu'on a fait au sud du Vespa quoi, putain et ça, Skate Park de Lyon, tu vas mettre maintenant une photo, putain c'est Switch Crook ça, ouais, ah ouais il est goofy, putain c'est un jeu, il est Switch Crook à plage, ah bah ouais, ouais, tu l'as vu le docu, putain c'est photos sous ex de merde, tu l'as vu le docu sur Boulala ? ouais ouais ouais, c'est grand ben, il a mis des sous dedans, t'es actionnaire de la cause, non tu sais, il a soutenu le projet, il a mis des sous, et quand tu, mettais des sous, t'avais le lien, on ne voudrait pas le dire, mais donc il m'avait envoyé le lien, mais il a fait ça qu'il y a avec moi, la maison d'édition, non donc voilà, j'ai pu le voir, ouais putain c'est dur d'en, aucun avis, enfin tu vois d'avoir un avis là-dessus, tu regardes ça, ça passe, il y a beaucoup de tristesse, et après voilà, moi au final content, qu'on ne soit pas demandé mon avis aussi, tu vois, parce que c'est vivre un truc, donc tu dis ça, parce que j'ai vécu, ce moment-là je l'ai vécu vraiment avec lui, je suis allé le voir en prison en Australie, tu vois, oui je vous avais fait un texte dans Maelstrom d'ailleurs là-dessus, tu vois vraiment avec Ali on était un team tu vois, donc participer à tout ce truc, donc ce docu porte vraiment à 80% de son, refait l'histoire de ce qui s'est passé en Australie, donc moi je n'y étais pas ça par contre, mais il y a eu un truc qui s'est passé, c'est comme tous on pourrait faire, c'est vraiment le truc qui peut, en Australie en fait tu as ces hypercentres, et après c'est ces espèces de maisons un peu, tu vois des allées américaines avec des petites maisons, donc c'est cette scène là devant un pavillon, il s'était Flip qui était là, donc Sean Cross, il ne sait plus de quelle maison c'était de l'équipe de Flip, peut-être devant chez Sean Cross, il buvait des bières, Ali à cette époque-là il était dans la moto, il avait passé son permis, donc quand il était à Lyon, il avait tendance à louer des gros cubes, là en Australie, donc il y a tout, Flip ils ont les camions et tout, mais vu qu'ils ont d'autres, il a des sous-pleins les poches, il se loue une moto en parallèle, donc le soir ça chill, et il commence à rouler avec la moto, mais à deux à l'heure quoi, donc bu, fumer, et de la weed dans les poches, parce que c'est important pour le jugement, et le truc vraiment, il m'a raconté Ali, c'est vraiment, il me dit comme n'importe où en mobilette, où il allume la moto, Sean Cross qui veut monter sans caisse derrière, il lui dit non, il passe la première, il avance, il commence à prendre de la vitesse, Sean Cross qui court derrière, il attrape les épaules, il saute sur la moto, et là Ali, le guidon, sa guidonne, et en fait la moto elle est partie de travers, il a la main sur l'accélérateur, elle a pris de la vitesse, il tape dans le mur, et la moto s'est levée en fait contre le mur, et donc Sean Cross a vraiment été expulsé, Ali passait dessous, voilà, et donc Sean Cross est mort, deux jours après, ou le lendemain à l'hôpital, donc triste sort, Ali à l'hôpital, trois macraniens, opération, en un mois ils l'ont opéré trois fois du crâne, et donc, moi j'ai pas tous les détails, voilà, j'ai suivi ça de loin, ça aussi c'est vieux, et donc nous c'était l'époque où Ali venait de partir de Lyon, il venait de s'embrouiller avec Julie, et voilà, Philippe le réinvestissait dans une vidéo, donc Roll et Budgest, ils étaient partis un mois, plus d'un mois en Australie, mais Ali devait revenir quoi, ses affaires à Lyon et tout, voilà, et après ça a enchaîné ce truc, où il est à l'hôpital, il peut plus marcher, et de toute façon, le jour où il sort de l'hôpital, moi Julie, elle me l'avait vite dit, de toute façon il agit, donc sa copine à l'époque, et qu'il était en lien constamment, lui coincé là-bas, et en fait, dès qu'il sort de l'hôpital, en fait il part en prison quoi, parce qu'il a tué quelqu'un, les parents n'ont pas porté plainte, ils auraient pu, et là c'est encore plus gravissime, donc il veut devoir s'expliquer devant une cour, et surtout, alcool l'encens, et pochon de l'huile dans l'état, il rigole pas avec ça là-bas, donc fait accablant, donc effectivement, dès qu'il a pu remarcher, il y a eu un procès, il a pris deux ans ferme, et il est sorti un tout petit peu avant, sauf qu'il faut savoir, donc moi il se trouvait que, premier voyage, on attend c'est le premier, alors c'est peut-être 2009, bref, on s'en fout, je sais plus, c'était mon premier, à la fin d'un voyage en Australie, je sais plus pour quelle raison, enfin une fois j'y suis allé avec Damien Marzocca, en Australie, rejoindre Joseph, attends, la deuxième année, c'est Joseph qui avait carrément, il y était resté plus longtemps, il avait un vrai boulot, on était allé le rejoindre, bref, sur un de ces deux voyages, moi je m'étais accordé un temps, pour rester à Melbourne, parce qu'en fait, tu vas pas en prison comme ça, je sais pas ailleurs, je suis jamais allé en prison, qu'une seule fois en Australie, tu vas pas en prison comme ça, en France, moi j'étais en contact, du temps s'était écoulé, il était plus avec Julie, et il était avec une, parce qu'il s'est passé du temps, parce qu'il a pris deux ans de prison, il y a eu toute l'hôpital, jugement en prison, et moi je suis allé en gros, au milieu de la prison, et il était avec une Australienne, dont j'ai bouffé le prénom, et donc c'est par elle que je passais, elle m'avait dit, déjà il me faut une copie de ton passeport, et en fait, tu envoies aux autorités, il se passe 15 jours avant qu'ils te donnent, accès au calendrier, dans lequel tu vas pouvoir, et tu peux pas y aller tous les jours, Fred Mortagne aussi, c'est Fred, qui était le lien commun de tout ça, le connaissait aussi très bien, il se retrouvait qu'il était en Australie, on avait prévu un autre truc, pour se retrouver chez Amanda à Melbourne, et on est partis ensemble, un matin super tôt, il y avait au moins une heure et demie de route, tous les deux avec Fred, c'est là où je vous avais fait ce texte, je me souviens pour vous, qui raconte ce sentiment, d'être assis à l'arrière de cette voiture, et aller dans une prison, c'est assez un truc assez incroyable, pour voir Ali Boulala, donc ok star notoire, mais toi qui te fais que la vie, star notoire, on s'en fout en fait, c'est que la vie, elle a fait que c'est ton pote, c'est le gars avec qui tu viens de passer 3 ans à Lyon, qui t'as fait, enfin tu vois moi, il m'a, j'avais un côté débile, mais un côté beaucoup plus sage que lui, mais même, je suis toujours resté sage, mais ma partie, ouverture d'esprit, il m'a apporté tellement dans ce truc là, donc tu vois, ce truc, c'est mon pote, donc ce sentiment hyper bizarre, et voilà, donc aller le voir en prison, et tout ça pour dire quoi, c'est un truc de base, donc j'allais le voir en prison, je parlais de, ouais en fait si, vous ce que vous savez pas, un peu la continuité, donc il a été quand même, il a eu un problème à la hanche, donc il était handicapé, il boitait de ouf, donc le fait qu'il ne resquette pas du tout, donc il se fait qu'il se retrouve dans une prison low sécurité, une prison low sécurité, donc c'est, c'est cool le passage en entrée, pour vous le truc typique, c'est que le parloir en fait c'était le réfectoire, donc c'était un samedi matin, on était tous les 3 avec Amanda, Fred, et il est arrivé à nous, à pas accompagner, à des tables où chaque famille, donc on était tous, il y avait des enfants qui jouaient vraiment prison low sécurité, et il disait, c'est tellement low sécurité qu'ils nous font travailler, donc il y avait une usine, ils produisent quelque chose, ils s'occupent, sauf que lui il avait quand même, des gens qu'il a un peu, il était mal vu, parce qu'il était interdit de travail, donc il faisait que les bons côtés des choses, il faisait du photoshop, il faisait une formation illustrator photoshop, mais voilà, il a appris des choses en prison, tout ça, et après Ali, donc il est sorti, peut-être, je vais le voir, en février, et je sais qu'en octobre de la même année, j'étais à son mariage en Suède, donc je suis allé en juin, et il s'est marié en octobre, et j'étais forcément invité avec Fred, pour son mariage, donc on est avec Fred, Steph, la copine de Fred, voilà, mais par contre depuis, Ali, c'est pas, moi aussi je suis un peu comme ça, je ne suis pas un mec qui va appeler, et comme moi, il ne tombe pas la joue pour avoir des news, donc ça reste sur Instagram, même, il ne réagit pas trop à des trucs, on s'échange quelques messages, voilà, drôle d'histoire, c'est compliqué, mais en tout cas, d'aller en Australie, d'aller voir quelqu'un en prison, c'est quand même, c'était il y a plus de dix ans, je n'ai jamais refait, c'est une démarche quoi, ouais, et ça recoupait sur le document, et je parle de ça, parce qu'il y avait cette tristesse, dans cette voiture, ça a été un peu ce sentiment, de vous voir ce documentaire, d'être devant un truc triste, d'avoir assisté à ça, parce que d'avoir vécu ça, sans voir le train passer, enfin tu le vois, tu vois, il y a un peu un côté, où on a laissé ça faire, tu vois, mais à la fois, c'est ça, c'est nos vies, c'est vivre les choses par passion, et ça n'arriverait jamais, un putain de comptable, qu'il y ait une vie de comptable, mais jamais je veux une vie de comptable, tu vois ce que je veux dire, donc c'est un peu comme si on tient, il y a ce côté d'impuissance, et de, tu sais, il y a un peu, il y a du beau, il y a du triste, tu vois, mais il n'y a rien de méchant, non, c'est romantique, comme tu le décris, ouais, mais il y a ce sentiment, et voilà, juste pour recouper, peut-être pour conclure là-dessus, d'avoir vu ce documentaire, un sentiment, c'est exactement le même sentiment, de se retrouver à l'arrière de ce cadillac, avec un Fred Mortagne, et un Manda, qui était la petite copine actuelle d'Ali, d'aller voir ton pote en prison, tu fais vraiment ce même truc, c'est une triste, à la fois, tu sais, j'allais le voir, donc il y a quelque chose d'excitant, tu fais plaisir de, tu vois, tu es un peu pris par plein d'émotions, quoi, et ce docu, il a cette force-là, mais après, voilà, aucun avis, je n'ai pas envie de donner avis, je n'ai pas envie de, voilà, et les mots, peut-être triste et beau, voilà, ça peut faire une bonne conclusion, ça. Ouais, ça fait une bonne conclusion, parce que, bon, en même temps, ce, ce, on peut en revenir au Giro, ce que je voulais dire, je voulais que ça soit clair, alors, il faut quand même, bande de merde, non, mais en tout cas, merci, parce que c'est vachement, c'est vachement intense, et c'est plein, plein, plein d'anecdotes de vie, qui font que. Aussi, parce qu'on est chez moi, tu vois, je me sens à l'aise, j'ai fumé mon petit pète, on aurait peut-être fait ça dans un bar, ou. On ne fait pas ça dans les bars, ouais, c'était l'occasion. C'est vrai que tu es venu chercher le bougre, dans sa cahute, quoi. c'est dans le Beaujolais, là, c'est. Et merci, parce que tu as fait en sorte qu'on puisse se croiser pour un vrai temps. Tu veux pas un truc ? Tu refais un pulco ? Allez, fausse pulco. Un, deux, c'est reparti après la pause pulco. Oui, il y a les questions d'Alban pour terminer. C'est quoi les questions d'Alban ? Alban, c'est un pote. C'est Café Crème, non ? Non. Non, ça c'est Charles. Ah. Alban, c'est une longue histoire, il faudrait faire son big spin. Et donc, il nous a... Moi, j'avoue, j'écoute pas trop les trucs big spin. Et donc, à la fin, il nous a... Il a sa rubrique, du coup. Non, il nous a proposé de poser deux questions à la fin. Et c'est vrai que c'est devenu... C'était des bonnes questions. C'est toujours les mêmes ? C'est toujours les mêmes pour tout le monde. Ah bah moi, je les connais pas. Et donc, on les a étayés pour... Pour les différents... Différentes personnes, tu vois, les graphistes, les... Les différents profils. je suis fatigué aussi. Une photo de skate que tu retiendras ? Alors, moi, ce qui me plaît, c'est... Parce que dès que je peux, j'essaye d'en faire et c'est un peu une quête aussi, c'est d'emmener le skate sur une photo de skate dans un lieu... C'est le premier truc qui m'est mis en tête. Dans un lieu qui est pas fait pour le skate. Tout de suite, choquez la rétine. D'une façon générale, dans la photo, j'explique ça aussi, mais si vous choquez la rétine, vous retenez le lecteur de votre photo. Donc, je sais pas si je réponds dans la seconde réponse, mais au lieu de citer, déjà, j'ai pas une photo de sous-suite d'un autre. Mais après, tout de suite, je suis un truc où je pense que j'irais une photo de Clément parce que j'hallucine de son travail. Clément Légal. Je lui avais demandé le tirage et d'ailleurs, on en avait parlé sur Insta et on s'était dit qu'au lieu de lui acheter un tirage, c'était de l'échanger et puis on en a jamais reparlé. Une photo de Léo Cholet, là, j'ai une photo qui m'est en tête. Alors pour le coup, c'est pas du tout, c'est un spot à Bordeaux, là, du parking. C'est un petit différentiel de parking, non loin de Rayot. Ça fait des... Parking sous des platanes et c'est une barrière rouge. Et Léo, je crois qu'il fait Sweet Flip et en fait, il y a une très courte profondeur de champ. Quand je vois cette photo, il y a plein de questions de lui poser, savoir où s'arrête la photo et où commence l'ordinateur. Connaissant Clément, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs et je pense que elle est culottée, cette photo et j'aimais bien du coup le rendu. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec ce que je t'ai dit au début. Clément Légal, donc. Ouais. C'est drôle. Ouais, non, j'apprécie normalement son travail. Après, il y a respect à toute la génération. Enfin, la génération d'après moi parce que je ne sais pas comment les citer. Je veux juste les appeler comme ça. Est-ce qu'ils sont venus que ça fait longtemps que ça ? Pires, Pires, parce que j'ai un peu des anecdotes pour moi. Pires, c'est normalement de respect. Pour moi, c'est le gars. Il est capable de te sortir une single photo dans un truc qui devrait être séquençable. Donc la séquence, on n'en fait plus rien. Ça aussi, on parlait en off qu'on pourrait faire un parallèle sur l'évolution de la photo de skate à travers les époques. Et tu vois, il y a aussi ça qui a plus des séquences. T'en fais rien, on ne shoot plus. C'est vrai que c'est moche et il n'y a pas grand-chose à en faire. Donc je comprends que ça n'existe plus dans les mags. Donc on ne shoot plus de séquences. Il a cette force et ce don d'arriver à te sortir un single trick au milieu d'un trick hyper technique. Et bravo. Bravo, Monsieur Pires, pour ça. Et donc lui, en français, Alex Clément, vraiment big up. Après, je suis quand même un peu moins. Je regarde les free. Après, il y a les Espagnols là aussi, ils sont forts. Non, il y a... Et moi, je me nourris de ça. Des trucs que j'aime bien, je vais essayer de les reproduire. Ça me nourrit, ça me donne envie de... Je kiffe de... J'en prends toujours plein la gueule en ouvrant un magazine de skate. Même si tu vois, des fois, tu parais pour toujours aller, je suis con, il fait qu'à se plaindre et tout. Non, j'avoue qu'il y a du beau boulot. Si tu dois retenir une photo que tu as faite, c'est pas retenir, c'est... C'est comme là, il faut dire des trucs spontanés comme ce que doit être le skate. Du coup, je te parlais, il y a deux secondes, de sortir les choses de leur contexte pour retenir la rétine et là, tout de suite, ça m'est venu la cover de Soma. En fait, en plus, moi, c'est ce que je kiffe le mieux, c'est Joseph, c'est juste un 50-50 dans cette mission qu'on a faite, c'était un délire qui me tenait, c'était la mission, c'est Joseph en 50-50 sur un rainbow rel au milieu des dunes de Merzouga au sud marocain. Ouais, c'est ça, dont on parlait qu'il aurait fallu en parler. C'était un projet qui me tenait à cœur, en fait, mon père n'était pas soeur de bagnole en Afrique, donc il m'a un peu bourlingué très jeune en Afrique, il m'a appris pas mal de système D, la débrouille, genre on n'a rien, on y va quoi, et on se dit on verra. Ce qui nous a aidé avec Antiz, et puis Antiz, c'est ça, c'est que des gars comme ça, allez on y va, on n'a rien, on y va, et c'est pour ça qu'on a fait plein de choses. Et donc il me tenait à cœur avec les années qui passaient de faire, mon père lui, c'était l'Afrique, il partait pareil avec ses potes, il descendait des voitures au Burkina Faso, souvent il y avait via un truc humanitaire, donc il a construit une école, il descendait des livres, les voitures, elle s'est chargée de médicaments, et il remontait en avion, et avec la voiture, elle était à lui, donc avec les thunes, c'est lui payer son mois, il rentrait même avec des sous, il faisait ça plusieurs fois par an. Et donc nous, les tours de skate, c'est un peu le même délire, le truc de potes, et s'il me tenait à cœur de partager, et voilà, ça s'est matérialisé en 2012 et 2013 par ce projet, donc on est parti avec un énorme camion d'un pote de mon père qui est Paris-Dakar, pour un peu le côté assistance, ce camion dessus, il y avait des rails avec mon pote Vincent qu'on avait soudé au préalable, donc un rainbow rail et un rail normal, sauf que voilà, c'est pour mettre dans des dunes, donc c'est des grands pieds qui descendent dans le sable, un truc, bon, c'est de la soudure, on avait pris ces trucs et 9 plaques de bois, les plaques de bois, elles faisaient 2 mètres de long, donc on avait 18 mètres par 1,20 m je crois, et voilà, le but c'était de skater les dunes, et avec mon pote, donc mon père, deux potes à lui, et puis moi ma bande, voilà, nous on est restés 10 jours au Maroc et on est restés 2 jours et demi donc je retiendrai la photo de Joseph que j'ai vendue grâce à Jonathan Meering qui avait fait le bouquin Skate de War, j'ai vendu à National Geography, donc ça c'était cool, c'est la photo de mon petit jib, un peu carte postale, voilà, elle a rien de la photo, elle a rien en termes photographiques, voilà, c'est pas le photographe, c'est le lieu, comme je dis, choquer la rétine, sortir des choses, voilà, c'est une photo au télé, sans flash, si tu sais faire un peu de mise au point, il est un peu fracadré, je pense que ça, c'est un truc improbable, voilà, et pour la petite histoire, il m'aurait tenu à coeur, mais je sais pas si je le ferais, parce que c'est beaucoup d'argent, beaucoup, et puis je suis vieux, puis voilà, c'était faire la même chose en version froide, donc partir, ah ouais, carrément, sur la banquise, là c'était beaucoup d'argent, beaucoup de, il faut aller repérer quoi, louer un bateau, c'était shooter, mais j'avais déjà l'idée en tête, c'était vraiment un bout d'iceberg, donc vraiment un skater tout seul, isolé sur un bout de glaçon, avec un tremplin, j'avais tout pensé, il faut des brûleurs, comme on avait en Oregon, quand il n'y a plus dans les bols, c'est une bouteille de gaz, avec un lance-flammes, pour à chaque essai, il faut assécher les planches et tout, mais voilà, j'avais réfléchi le truc, commencé à avoir des boîtes, où on pouvait louer des espèces de bateaux, j'avais vu un docu sur France 5, il fallait partir du nord de la Finlande, donc j'étais allé voir sur internet, mais en fait, je pense qu'il y en avait pour 30 000 euros, pour être à 10 sur un bateau, bref, ça m'a coupé l'air sous le pied, mais je l'ai toujours un peu en tête, voilà, à faire la version hivernale, pourquoi pas, s'il y a une marque qui fait des respectables, enfin une marque de boissons énergisantes, par exemple, s'il y a un truc cool, qui va mettre de l'argent sur un petit docu, là, voilà, ou joue à l'euro million, pour emmener des skateurs sur la banquise, je suis chaud de documenter ça, et d'organiser, enfin de bouger, de mettre des coups de gueulande, pour que ça skate, quoi. Si tu dois retenir un photographe de skate, celui qui t'a fait aimer la photo de skate, ou ce celui-là, Glenn Friedman, en plus ça rebondit, parce que j'ai vu qu'il y avait l'expo à Paris, mais ouais, je revoyais en plus, il y avait Hakim là, qui était, chez Riff, que je suis, et puis les frangins Renault, là, je sais pas, ce week-end, ou la semaine dernière, puis il y a une pote qui m'a envoyé une photo, qui était là-bas. Bref, moi c'est Glenn Friedman, vraiment, plus qu'un G Great Britain, que j'ai énormément de respect, un Thibat Jefferson, j'aime pas du tout son travail actuel, je veux pas dire les choses pour dire des conneries, donc vraiment, je l'ai viré la semaine dernière d'Instagram, le boulot c'est de pire en pire, le gars il a le pire mâteau, c'est, enfin tu vois, t'as la, bon je dis les trucs, parce que je parle de, à Thibat, j'en parlais à Joseph Lothoy, il y a eu ce truc à Paris, de la rampe, ils ont fait venir, quelques ricains, il y avait Rohan, sur lesquels, ils ont mis ce rampe sans logo, sans rien là, transparente, un peu années 70, pour Fashion Week, et je tombe là-dessus sur Instagram, en plus je crois que c'est un compte que je suivais pas, genre la pub, et ça commence, au début je vois le camion là, qui roule sur l'autoroute, tu vois c'est marrant, c'est Partex qui nous ressort son, son truc, et le lendemain je vois qu'en fait, non c'est cet énorme truc sur les quais, et donc au début c'est une vue d'ensemble, après c'est quand tu slides, c'était un slide sur Instagram, donc vue d'ensemble, une photo un peu vue de drone, un clip vidéo, et la troisième, Rohan en frontside air, ou je ne sais quoi, enfin un air sur le module, flashé ultra bright, enfin tu vois tout le spot éclairé, avec une grosse ombre déportée sur le mur du quai, photo à Thibaut Jefferson, mais je sais là, c'est quoi cette merde quoi, il nous a pollué la planète, à prendre son avion, il a encore coûté un bras le pêlo, je ne sais pas combien il prend la journée, mais c'est pas les prix LB quoi, tout ça pour faire ça, tu vois j'ai l'impression que, vas-y change de sport quoi, si t'as fait le tour du truc, quand je vois ces photos, voilà, donc désolé, c'est ce que je pense, du coup ouais, tout ça pour le voir faire, le beau dans ses soirées LVMH, avec ses produits Louis Vuitton, et j'ai dit à l'Instagram, cela ne me regarde pas, il parle plus de Glenn Friedman, que de la Thibaut Jefferson, donc super gars, après j'ai appris que c'était un gros con, dans le temps, bon après je suis un peu devenu pareil, à toujours vouloir se faire payer en cash, ne rien déclare, il déclare avant, début des années 2000, quand moi j'étais vraiment fan, à courir après tous ses livres qui sortaient, je crois que les interviews récentes, que j'ai vu de lui, il est complètement cinglé, ouais, il a un côté, je crois qu'il est vraiment dans un monde, mais c'est ça qui fait le bonhomme aussi, mais moi j'ai vraiment découvert en 2000, en rentrant de Guadeloupe, de ma petite vie en Guadeloupe, je suis parti direct avec le fameux grand Ben, qu'on connait tous, on est parti voir sa soeur, Ophélie, qui faisait le truc, les concerts à 20 francs, elle habitait en Stockholm, et boum, on arrive à Stockholm, énorme expo dans le gros musée, donc là je crois que j'avais acheté deux livres, je connaissais déjà un peu le gars, forcément mon culture Beastie Boy, donc il a vraiment bossé avec tous ces gars, public ennemi, je voyais ça un peu de loin, parce que ces photos, elles sont tout de suite devenues iconiques, donc ça m'a parlé, et là je me suis intéressé au gars, et voilà donc Glenn Friedman. Il est végétarien, il revendait des capons, et il a fait des photos classiques. D'ailleurs c'est ce voyage, quand je suis rentré de Guadeloupe, je suis devenu végétarien à 23 ans, je pense que ce gars a dû faire aussi en sorte que, enfin voilà ça joue dans tous ses âges. Après voilà, par contre toujours aimer ce gars, aujourd'hui je ne vois pas trop son boulot, mais tout ce travail iconique, il a vraiment documenté la scène skate, la scène punk, la scène rap. Je ne sais pas s'il est sur Instagram, mais je ne me suis pas. C'est possible que si quand même. Bref, et voilà Glenn Friedman. Si tu dois retenir, allez un bouquin de photos en général. Disfonctionne-o, la ronde roses. Si tu dois retenir une part de skate, pour montrer le skate à quelqu'un, pas spécialement celle que tu préfères, mais celle qui reste indémonable, celle que tu... En fait je veux parler d'un truc, mais d'Annie Brady dans une Blueprint, mais alors là putain, pas les premières Blueprints, là je n'ai pas le nom que ça, je ne voudrais pas dire de bêtises. D'Annie Brady, c'est au moment du double DVD là, non ? Ouais, comment elle s'appelait ? Parce qu'en fait, pour dire montrer le skate, ce gars-là, et j'ai eu la chance, après j'ai toujours été fan, et après j'ai fait un tour avec lui, grâce à Poulain, avec Blueprint, on avait fait une semaine à Barcelone. Sylvain Tonnelli. Ouais, super gars, toute l'équipe, mais qui est maintenant team manager Palace, tout ça. Ouais, moi j'ai toujours aimé les gars, en fait, quand en deux secondes, quand juste le gars il pousse sur sa borde, tu vois qu'il a un board control, il y a eu un Hugo Maillard, tu vois, c'est un peu ces gars là, incroyable. Voilà, Brady pour ça, pour sa lecture des spots, ce que j'appelle, c'était Joseph, il était souhaité que tu têtes ma gueule quand je disais cette expression. Enfin voilà, quand t'as un gonz, il voit pas les choses comme tout le monde, et ce gars là n'avait la force. Et quand tu me disais, montrez à quelqu'un le skate, ce que c'est, ça m'a tout de suite fait pensé, il y avait la copine, je sais même plus si ils sont mariés, mais Fred, la copine de Fred Mortagne, Stéphanie Argentier, pour la petite histoire, on les a fait se rencontrer, parce que Steph, moi je la connaissais d'un mariage d'un pote, on se rend compte, ah tu fais du skate, nanana, c'est vieux ça. Moi je suis en ostéo et tout, et je chercherais en fait des patients à avoir toutes les semaines, il y a un petit, donc en gros, pendant deux ou trois ans, la Stéph, elle venait les mardis soirs au local Antiz, avec sa table pliante là, moi je lui faisais un chèque de 200 balles, je crois un truc dérisoire à l'année, et elle soignait, elle disait jusqu'à trois gars, elle devait rester une heure, une heure et demie, elle disait, moi maximum trois gars, vous démerdez pour que, et donc tu penses, je demande un aveugle s'il veut boire, les skaters, il y a une ostéogratose, donc voilà, donc Stéph venait, après il y avait Fred, ils s'en rencontraient, ça commençait à rester pour des heures suites, non après, on ne veut pas savoir, voilà, donc tout ça, je parlais de Stéph, pour dire quoi ? Ah oui, et donc Stéph, elle venait donner ses trucs d'ostéo, et pour elle, même si c'était récurrent quand même, elle a commencé, donc le skate, elle voyait ça de loin, elle avait un peu du skate à la télé, et un jour, tu vois, je ne sais plus comment, ah oui, c'était Hugo qui devait regarder, pendant qu'un se faisait soigner, la nouvelle vidéo vous print, et là bam, elle voit, je me demande si elle se cognait pas, Jérôme Chevalier, peut-être qu'il venait de la petite histoire, qui venait de lui péter dessus, parce qu'elle lui avait demandé de se détendre, bref, ça c'était d'autres histoires, parenthèse fermée, donc mon, on va dire Jérôme Chevalier, qui se fait masser, qui se fait rabouter, et mon Hugo en tisse, c'était 20 mètres carrés, il n'y avait que quatre murs, voilà, c'était tout petit, c'était la bonne franquette, et il y avait mon Hugo à côté, qui regardait, et d'un seul coup, il devait parler de comment se tenir à Stéph, toujours bonne maman, tu vois, de bons conseils et tout, à bien vouloir s'occuper de nous, et toujours à dire, ouais, comment il faut se tenir sur une borde, et là, bam, la part de Danny Brady, elle hallucine, elle fait pause, pause, ben regardez, c'est ça dont je vous parle, regardez ce gars, il se tient exactement comme il faut sur sa borde, et tout, regarde là, la flexion, le dos, machin, et je me souviens du coup, on avait regardé, on s'était remis la part de Danny Brady, avec la Stéph, qui commentait d'un oeil ostéo, la part de Danny Brady, et voilà, et pour moi, c'était un peu cette évolution aussi, du skate moderne, voilà, le skate devenait aussi un peu moins, Jimmy Thomas 0, on était un peu à un truc, un peu à un tournant, on revenait à, tu sais, on avait eu le skate flippy tricks, ça a saoulé tout le monde avant, après c'est devenu à 0, énorme, et là, on redevenait à un mix, où ça devenait technique, sur Danny Brady, on a un bon exemple, ce truc un peu, voilà, ce que je disais, de lecture de spots différentes, voilà, très chouette vidéo, très bon choix, je ne sais plus le nom de la vidéo, mais je mettrai en, Lost and Found, si, non, je crois que c'est là, il y avait plein de, tu sais, les Sébastien, là, les Sébastien, c'est cool, une chanson, puis après t'as envie de, t'en vas-y de mourir, soit, 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 soit tabassé du hippie, soit de te jeter par ta fenêtre, quoi, et si tu dois conserver, un skater, celui, une goliard, qui traverse le temps, et qui, voilà, parce que Hugo, en plus, je reviens de voir le truc, là, il me fait toujours, et puis je l'ai revu au printemps, tous les coups, tous les printemps, je lui fais le coup, je lui dis, je vais te voir avec ma moto, puis, ouais, enfin, il est pas loin, un vol d'oiseau, il est au bord du lac Clément, mais voilà, et il faut que j'y aille, il va le voir, mais Hugo, pour l'humain que c'est, pour tout, tout ce qu'il m'a apporté, tout ce qui, voilà, Hugo, pour les gens savent, pourquoi. C'est beau, toute cette bromance, en toi. Moi, j'ai un peu dit de la merde sur les JO, et le fédérable, non fédérable. En tout cas, merci de ton accueil, et c'était vachement bien, de régaler, avec LB. Allez, à plus tard. Allez, bisous, les petits loups. Big Spin, c'est terminé pour aujourd'hui, merci pour votre écoute, votre attention, et vos nombreux messages, merci à Divino, Mehdi Pinson pour le générique, merci à Meduseur, Karim Daïni, pour l'animation d'intro sur YouTube, Big Spin, ça s'écoute sur SoundCloud, YouTube, Spotify, et les applications de podcast, c'était Sébastien Charleau, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada